Togolaises, Togolais, bonjour. Nous sommes encore une fois ensemble aujourd'hui pour discuter des questions togolaises et de l'Afrique. Nous allons commencer cet entretien ou bien cette causerie en écoutant les commentaires de Gandhar Uffin suite à un audio qu'un opérateur économique de l'AES a fait pour démontrer que le port autonome de Lomé constitue une perte pour eux et qu'il a constaté l'incompétence totale au Togo, l'incurie, la corruption. L'AES a constaté ça déjà. J'aimerais que Gandhar tu fasses un commentaire avant qu'on ne présente l'audio dans son entièreté. Vas-y. Oui, bon, il y a un opérateur économique nigérien ici qui s'est plein, qui s'est vraiment plein en ce qui concerne le port autonome de Lomé, la façon dont le port autonome de Lomé est géré. C'est une presse ici qui a repris tout ici, que je vais essayer de résumer. Donc, il dit que le Togo, ce n'est pas un pays de travail. Les habitants ne pensent pas à l'avancement du pays, mais à leur intérêt. Il y a trop de bagaille au Togo, il dit. Dans tout le monde, c'est ici que lorsque les sanctions étaient prises par les pays de l'AES, et que ceux qui ont pris les sanctions, c'était les, comment on appelle, les quelques dirigeants de la CDAO, y compris Fogne à signer. Alors, les pays de l'AES, précisément le Niger, étaient obligés de quitter le port du Bénin pour aller, tout ce qui disait, vers le port du Togo. Donc là-bas, les Nigériens ont constaté quelque chose. Ils disent qu'au port de Lomé, qu'au Bénin, quand tu lances le positionnement, c'est la compagnie qui gère le reste. Mais au Togo, tu lances le positionnement, on te taxe encore, et tu n'as pas le conteneur. Explique le monsieur. Et aussi, il nous dit qu'à Cotonou, on charge plus de 800 camions, alors qu'on le met à peine 40 à 80 camions. C'est-à-dire qu'à Lomé, on ne charge même pas, on charge le 10e ou soit le 20e. Oui. Donc, il dit, comment peut-on se développer dans un pays comme ça ? Donc, il demande vraiment aux dirigeants de l'AES, aux dirigeants du Niger et aux dirigeants du Bénin de tout faire pour que les opérations soient reprises au Niger, au port du Niger, au lieu du Togo. Donc, ils sont obligés en attendant de se délocaliser, tout ça, pour aller vers le Ghana. Parce qu'au Togo, ça ne marche pas. Il y a la corruption. Il n'y a pas une organisation. L'État ne contrôle rien. Pourtant, l'État sait qu'au Togo, ça ne marche pas. La dernière fois, les docker ont fait une grève. On a jeté même un docker en prison parce que les docker souffrent. Ils n'ont pas les moyens. Les moyens ne sont pas à disposition pour un bon travail. Tout ça. Donc, l'État togolais sait ce qui se passe. Mais ça n'intéresse pas l'État togolais. Donc, je veux dire, ici, le gars se plaint. Donc, les gens doivent comprendre que les pays du Sahel commencent pas à comprendre ce que c'est que le Togo, vraiment. Ce que c'est que le Togo. Donc, c'est ce, cet opérateur économique de l'AP, de l'AS, qui se plaint vraiment que ça ne marche pas. Au niveau du Togo, qui s'en fichent pas mal des autres, qui font ce qu'ils veulent, ils taxent, ils ne contrôlent pas et rien ne marche. Donc, ils demandent au président béninois et puis au président légérien de laisser leur divergence de côté et voir le peuple béninois et puis le peuple légérien et que les travaux reprennent au port du Bénin. Donc, vous allez comprendre vraiment ce que c'est que ce pays et ce que c'est que ces gens-là qui nous gouvernent. Donc, je suis très ravi que peu à peu, les pays de l'AS comprennent. Ils se rendent compte de ce que c'est que Foyne a signé et son équipe. Voilà. Merci beaucoup, Rufin. Merci beaucoup. Et chers camarades, chers auditeurs, nous allons vous présenter l'audio dans son entièreté de cet opérateur nigérien ou bien du Sahel de l'AS qui se plaint carrément du travail qui est fait au Togo. Et ce qui devait être un avantage pour le Togo tourne au vinaigre. Finalement, les gens de l'AS découvrent que le Togo n'est pas ce qu'ils croyaient. Et donc, c'est quand même préoccupant. Bon. C'est la famille. J'espère que tout va bien. Voilà. Déjà le Togo, le Togo, ce n'est pas un pays du travail, sans te mentir. Voilà. Foyne a une bonne intention. Mais vraiment, il n'y a pas de bons collaborateurs. Voilà. Les gens-là ne pensent pas au pays. Ils pensent qu'il y a leur intérêt. Il y a trop de pagaille au Togo. C'est-à-dire, ils ont laissé. Regarde-nous au Bénin aujourd'hui. Quand tu lances le positionnement, si la compagnie n'a pas amené le conteneur, ça ne te regarde plus. Tu n'as plus besoin de payer la surstarie. C'est fini. Mais ici, là, tu lances le positionnement. On ne t'amène pas le conteneur. Et ils sont en train de te compter la surstarie encore. Je t'assure avant de tirer la géranteur Autopie 3. Au nom de mon seigneur, on peut déposer à peu près 100 conteneurs même. 100 conteneurs même peut trouver l'endroit. Il n'y a même pas 20 camions. Il disait que le TP3 est plein. On ne peut pas amener le conteneur. Alors que c'est faux. Les compagnies sont en train d'excroquer les clients. Il faut qu'il y ait l'État, le gouvernement, mes yeux sur les sociétés maritimes là. C'est des escrocs les sociétés maritimes là. On ne sait pas pourquoi ils ne veulent pas laisser les gens faire leur travail. Et c'est qu'ils font la manutention. Eux-mêmes, on ne le comprenait pas. Il faut que le président de son excellence, que de lui protège, il faut y assembler et à demain, prendre la responsabilité en main. Au nom de Dieu, il y a trop d'excroqueries. Il y a trop de gens qui risquent leur intérêt et non l'intérêt des nations. Au nom de Dieu, les clients sont commerciaux à retourner à Kotonou en pleine vitesse. Kotonou, Ghana. Kotonou, Ghana. Il faut venir voir. Il n'y a même pas beaucoup de marchandises à donner aujourd'hui. Puisque tout le monde a compris que c'est des escroqueries. L'État, on ne sait pas, ils ne disent pas la vérité sur l'État. Ou bien c'est l'État qui ne met pas les yeux. L'être trop de confiance ne peut pas détrôner le contrôle. Il faut que l'État contrôle ce qui se passe en réalité. Comment un petit endroit comme TP3 va dire que ça va servir le Niger, le Burkina, le Mali et même le conteneur achat locaux, il faut que ça passe. Malgré ça, depuis le temps de Feuilladema, TP3 là, les clients sont en train de crier, crier, c'est petit, c'est petit. Et maintenant, ils ont cassé, ils ont divisé, prendre à peu près un tiers pour mettre le scanner. Comment un pays à Kotonou, plus de 1000 camions, 700, 800 camions préchargés, ici au Bénin, au Togo, si 40, 50 camions, au plus grand nombre, 80, c'est fini. L'endroit est plein. Comment le pays va développer comme ça ? Le client ne peut pas venir. Avant, les commerçants ont dit qu'Achali n'a qu'à trouver une solution pour ouvrir la frontière du Bénin. Et là, le Togo les suffisent comme ça. Il y a trop de pertes. Regardez la marchandise là, les 30 conteneurs là. Depuis 3 semaines, c'est 10 conteneurs seulement. Et je passais par tous les mois avant d'amener. Le 20 conteneurs là, jusqu'à présent, on est en train de payer des millions sur Stary, sur Stary, sur Stary. Ça, c'est des escroqueries. C'est des escroqueries. J'ai payé le transit. J'ai payé tout. Le transident a fini son travail. Il a lancé le positionnement. Jusqu'à présent, il faut qu'on va te programmer pour aller faire le scanner. Quand on a fait, on va aller déposer le conteneur à part. Et on va te programmer. Quand est-ce qu'on va t'amener le conteneur ? On va te programmer, plus de 2, 3 programmes, tu ne peux même pas trouver un conteneur. C'est quel pays ? On ne peut pas développer comme ça. Ça, jamais. Il faut envoyer partout là où tout le monde va écouter ça. J'ai pris que les autorités compétentes, plus précisément son excellence, le président de la République, il faut y arriver, écoute mes paroles. Il n'a qu'à mettre les yeux. Au nom de Dieu, ceux qui dirigent les portes là, ils ont du problème. Ils ne sont pas compétents. Et sauf, s'ils sont compétents, ils ne font pas leur boulot. Réalement, ils sont en train de saboter tout son effort. Il faut qu'ils regardent les gens là. Il n'y a qu'à qu'ils mettent la main. Et notre émission aujourd'hui doit être consacrée, devrait être consacrée entièrement à l'AES et le Togo. Nous voulons savoir ce que, pourquoi Fort Niasimbe travaille avec l'AES ? Et nous voulons également savoir qu'est-ce que les gens du Togo pensent de la coopération avec l'AES telle que la présente Fort Niasimbe ? Et qu'est-ce que les gens de l'AES pensent aussi des habitants du Togo et tout ça ? Qu'est-ce qu'ils savent du Togo ? Bon, avant de revenir en détail sur ces points, nous aimerions une certaine dame, Madame Marthe Faré, est actuellement en détention ou bien en garde à vue. On n'a pas eu le temps de faire des recherches nous-mêmes pour savoir ce qui se passe, mais nous allons parler un peu de cette dame-là, sinon que ce serait quand même malheureux qu'on ait appris qu'une dame est emprisonnée ou bien enfermée, parce que quand on te dit en garde à vue, on ne sait même pas dans quelles conditions tu te trouves. Donc cette dame-là est détenue, elle va comparaître demain, demain lundi 1er juillet, devant le juge, pour des faits qui lui sont reprochés. La dame, voici les faits, la dame en question qui s'appelle Madame Marthe Faré, a filmé une dame qui rôdait autour d'un building, d'un bâtiment, qui se trouvait être le siège du parti, du chef de l'État, le parti l'Unière. Donc cette dame-là qui rôdait là-bas avait l'apparence d'une dame, une personne en détresse, qui se plaignait, qui faisait des va-et-vient devant cette maison de l'Unière et la dame Faré a filmé et a filmé et a posté sur les réseaux sociaux. C'est ça qui lui vaut aujourd'hui son incarcération, on peut dire, et demain sa comparution. Certainement qu'on va la libérer ou on ne sait pas, parce que ce système, on ne sait plus jamais ce qu'il est en train de faire. on ne sait pas vidéo mais il ne peut pas vivre avec le profil qu'il est lié pour partie manuel la patrova il n'y a pas de bâtiment bâtiment mais il n'y a quitté bâtiment allé une île c'est l'église à l'épidémie et l'élixion et samedi pour ayant je t'attends pour les fous ni n'a ni l'autre et l'élite à la fin ça peut la bobo dit ça ya améla couiller assez d'un jour on ira trop me libérée de lui à le mien babyou l'edio a amené la negotiation et c'est tout à l'heure je vais trouver pas ce que et moi vous longer ou te lever ta paie je le dis l'on est éliminé pourquoi mais aussi par les et il était là, il s'est faim sur le bois et il faut qu'il s'il voire. Il s'est faim de la hauteur des mairies, de la hauteur, qu'il ne voulait pas le seuls ! Il a heureux qu'on essaie d'être trop vite ! Comment ça? Ils vont faire des fesses, ils vont faire des fesses, les blocs politiques mais n'ont qu'une opinion politique oui j'allais dire que ce qui se passe au togo c'est comme s'il y avait des vrais togolais qui s'accaparent de tout qui peuvent dire tout et d'autres qui sont moins togolais et qui n'ont pas le droit de dire quelque chose pendant ces temps on dit que nous avons tous des responsables donc si les responsables sont à nous tous mais pourquoi on ne peut pas les critiquer est-ce que quand ils ont commencé par parler de leur régime parlementaire est-ce que dans le régime parlementaire les gens ne critiquent pas les gens ne manifestent pas sinon nous on va parler c'est l'intérêt de notre pays que nous cherchons et si ils ne sont pas d'accord et veulent toujours juger nous interpellons ces jugeants là qu'ils aillent juger les affaires sur le franc cfa les déportations et ceux qui ont assassiné le président sylvanus olympio qu'ils jugent cette affaire en ce moment on saura que vraiment ils connaissent la loi sinon s'ils survolent les problèmes qui ont engendré et les crispations qui nous amènent à parler on aura toujours assez jugé à l'infini jusqu'à ce que on retrouve la racine du problème parce que jusqu'à présent je ne vois pas pourquoi on peut dire que quelqu'un est mort au togo premier président il a voulu parler du franc cfa pour libérer le pays des griffes des occidentaux sinon des impérialistes et d'hier et d'aujourd'hui et certains qui viennent au pouvoir connaissant le problème ne peuvent même pas en parler ne cherche même pas à trouver une faille pour donner un ouf de soulagement au peuple et ils sont là ils s'accaparent de tout ils pensent que c'est avec ces francs cfa là ils vont s'en sortir nous 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 contestons ce système est paralytique et qui détruit les vies humaines et nous souhaitons libérer notre pays des griffes et des colons endogènes et exogènes sur le plan monétaire sur le plan économique sur le plan militaire et sur le plan sanitaire s'ils étaient vraiment des autorités ils n'allaient pas vouloir sinon ils n'allaient pas inoculer leurs propres concitoyens des vaccins périmés donc avec ça on doit porter plainte et les togolais doivent vraiment se libérer de leur de leur peur pour vraiment porter plainte contre l'injustice que nous avons même si la justice là ne tranche pas les gens seront jugés à titre possible parce qu'on ne peut pas être autorités décideurs et on décide contre son peuple s'ils veulent décider contre les autres parce que ils disent que on ne réfléchit pas si on ne réfléchit pas ils doivent aller diriger ceux qui réfléchissent sinon nous on réfléchit c'est pourquoi ils nous jettent en prison mais la prison ne nous enlève à rien notre critique et notre vision nous devrons voir notre pays prospérer et laisser un avenir radieux pour les générations futures et éviter la chasse à l'homme que nous voyons là tu es là tu ne peux pas rentrer chez toi parce que quelqu'un est dirigeant ça ce n'est pas logique ce n'est pas africain et leur histoire d'emprisonnement qu'ils sachent que Mamboutou a fait plus que ça Bokassa a fait plus que ça Blaise Comparé a fait 27 ans de pouvoir aujourd'hui on lui dit que la France n'est pas une terre d'asile qui reçoit les dictateurs en perdition leur tour arrive je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup je rappelle que madame Faré par et marthe doit doit comparaître demain pour répondre du crime d'avoir eu un téléphone et d'avoir filmé une dame qui marchait quelque part en se plaignant il se trouve qu'elle marchait à côté de la maison du parti au pouvoir le parti unir donc soutenons marthe Faré maintenant on va passer j'allais ajouter quelque chose là la femme là qui marchait devant le bâtiment de l'APT unir là ça doit interpeller les classiques du pouvoir elle marchait en faisant la cérémonie incantatoire c'est à dire elle était dépourvue elle était finie elle est fatiguée elle sait plus quoi faire sinon une femme ne peut pas se lever dans la nuit noire et aller au siège de parti devant le parti et marchait et parler aller retour oui donc ça doit les interpeller comme ces gens qui nous dirigent ils n'ont pas de coeur ce sont des gens qui sont foi ni loin ça ne leur dit rien mais ce que la femme la femme là qui marchait et parlait aller autour là devant là mais c'est un signe ce n'est pas anodin c'est un désespoir qu'elle est en train de 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 d'exprimer oui donc ça doit les interpeller quand ils réfléchissent vraiment ils doivent réfléchir comment une femme peut se présenter une nuit noire et aller revenir et aller revenir et parler aller revenir elle n'est pas folle donc moi je pense que et la comment l'appelle madame Faré a immortalisé cet événement et la publicité n'avait pas fait on n'aurait pas su que c'est comme ça on n'aurait pas su donc on voit comment les togolais sont devenus dépressifs les togolais ont développé des psychoses dans cette lutte que nous faisons elle il nous malmène que nous devenons des fous oui mais ils continuent donc l'heure a sonné pour eux le gras a sonné pour eux pour qu'on puisse en découdre avec eux c'est ça c'est la solution ouais merci beaucoup merci bon après avoir suivi l'audio de l'opérateur sahélien du lao s qui dénonce les pratiques au port autonome de l'omé on va passer directement au sujet qui nous préoccupait aujourd'hui c'était lao s le togo mais on va changer l'ordre de qu'on avait prévu pour parler de ce que les gens de lao s commence par comprendre aujourd'hui que fournir signais c'est c'est plutôt un c'est plutôt un problème c'est plus un problème qu'une solution pour eux finalement et on a vu la vidéo la sortie il ya deux semaines de issa le général issa dawar jawara du mali tout le monde connaît ce monsieur là et qui avait émis des doutes sur la bonne foi on peut dire de fournir signais et de son gouvernement et en même temps on pense aux aux éloges du président du premier ministre malien chogel kokala maïga qui au temps fort où ils adoraient fournir signais avait fait des éloges pour dire que fournir signais et depuis son père et quoi 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 ils sont là ils sont une semelle pas de quoi bon tout ça moi j'aimerais que vous réagissez sur ces événements là le dégoût de la esp désormais les 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 discours l'audateur du chogel maïga et les discours de ceux qui sont que ceux du sahel qui qui pensait qu'on s'amusait quand on leur disait de faire attention à ce fournir signais de savoir que fournir signais c'était un serpent double tête ils ne croyaient pas qu'est ce que qu'est ce que vous avez à dire je vais commencer par ruffin bon moi je pense que les pays de la haine se rend compte un peu peu à peu de ce que c'est que fournir signais sa duplicité son comportement son double jeu il se rend compte parce que il a posé beaucoup d'actes qui ont vraiment attiré l'attention des pays de la haine ils le savaient mais ils s'entêtaient parce que fournir signais c'est le mal nécessaire pour eux parce qu'ils mettaient le port à leur disposition sans pour autant compliquer la vie ils mettaient aussi mais aussi la chaîne qu'il a créée les deux outils à leur disposition pour qu'ils puissent s'exposer c'est une ouverture pour les pays de la haine vers l'extérieur parce que personne n'aime leur donner cette chance à part la Russie et puis le Togo donc il y a aussi d'autres facilités qu'ils ont du côté de fournir signais mais tout ça avec les complications que les pays de la haine ont donc ils ont préféré s'agriper au Togo tout en la douba mais ces derniers moments ils ont compris que vraiment le gars est dangereux mais est-ce que vraiment ils peuvent vraiment chercher à l'heure je ne sais pas par exemple la dernière fois lorsqu'il était en Côte d'Ivoire il a tenu ce propos que le président Ziali a tient Basoum en otage ça choquait beaucoup de personnes quelqu'un qui dit qu'il a de votre côté ça veut dire qu'il n'était pas loin ça veut dire que les pays de la haine sont les dirigeants de la haine sont des gens de la jeune il n'est pas dit que ceci quelqu'un qui prend l'autre à l'otage alors qu'est-ce qu'il est il ne manquait seulement de couvrir le mot de la jeune donc tout ça on voit ça aussi il participe à des manœuvres militaires tout à l'imut la dernière fois c'était un manœuvre militaire l'avant dernière fois que la France avait organisé au sud de la France mais il y avait le Sénégal, le Togo, le Bénin et quelques pays, j'oubliais le pays qui avaient assisté à ce manœuvre militaire organisé par la France à côté au nord de Paris on nous disait que c'est pour essayer de se préparer contre la lutte contre le terrorisme le Togo avait participé il y a aussi un second manœuvre militaire qui a été organisé au Sénégal même c'était je pense c'était dans le dans le mois au sud de mai en 2023 où les éléments français au Sénégal ont organisé un premier exercice régional c'est en mai 2023 un premier exercice régional d'état-major réunissant des officiers supérieurs des cinq pays d'Afrique de l'Ouest il y avait le Sénégal la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo et le Bénin ces pays ne sont pas des pays anodin donc ils disent que c'est pour renforcer les capacités de planification et de conduire des opérations et pour lutter contre le terrorisme tout ça récemment aussi il a participé, le Togo a participé encore à des manœurs militaires cette fois-ci dans ces manœurs militaires lors de ces manœurs militaires il y avait les pays de la S qui étaient là et le Tchad et le Togo donc vous allez voir que ce deux monsieur il danse à toutes les danses il boit toutes les boissons tantôt il est ici, tantôt il est là-bas lorsqu'on prend les sanctions contre les pays de la S il est assis je l'ai appelé si c'est faux, on peut me corriger qu'il suffirait seulement qu'un membre de la CDAO met son veto alors là les sanctions sont caduques mais il n'a jamais mis son veto lorsqu'on prend les sanctions contre ce pays-là il est là, il est assis comme un sourire à veuve mais il écoute, il participe on prend les sanctions après il contourne maintenant il va encore vers les pays de la S ouais donc tout est clair que ce monsieur c'est un danger non seulement pour les pays de la S mais aussi pour toute l'Afrique puisque la dernière fois il a tenu un discours comme on appelle devant les autorités coréennes que les jeunes africains de l'Afrique de l'Ouest ne réussissent pas avant d'agir donc c'est un danger pour nous les pays de la S ont constaté ils ont constaté ça mais est-ce que ça suffit pour eux pour qu'ils puissent dire non et mettre fin à cette relation avec Fon Nassim et qui détruit beaucoup plus ce qu'il nous construit et qui détruit non seulement la S mais toute l'Afrique et aussi la lutte que les Togolais entreprennent parce que le fait d'être toujours avec lui ils adourent ce monsieur ils le renforcent à l'international mais finalement qu'est-ce qu'ils ont ? qu'est-ce qu'ils ont ? si je me réfère au discours si je me réfère si je me réfère aujourd'hui au discours de d'Arzabou Diop qu'il a tenu cette semaine je pense on va y revenir on va y revenir voilà voilà donc moi je pense que les pays de la S ils sont conscients même les les leaders d'opinion des pays de la S commencent par élever la voix ils disent que mais ce monsieur on ne veut pas le voir ce monsieur n'est pas sur lui donc tout le monde est conscient les gens parlent mais est-ce que les pays de la S vont prendre une fois la décision de dire non pour pouvoir faire avancer la lutte dans la sous-union pour que la chance puisse être donnée aux Togolais pour que nous puissions vraiment avancer dans notre lutte parce que en parlant pour lui on était à côté de lui parce que les pays de la S sont vraiment aînés on était à côté de lui mais ils gagnent des points et je ne m'étonne pas quand on nous dit que le Togo est membre de l'AES pas membre officiel mais membre inofficiel parce qu'il fait tout avec eux vous voyez moi j'ai douté ça j'ai douté fortement fortement moi je ne saurais le dire mais quand on voit ce qui se passe ils organisent les exercices militaires ensemble le Tchad aussi est là vous voyez quand on dit Tchad on dit aussi donc ils collaborent avec Fon Nassimbe dans plusieurs domaines il y a la chaîne comment on appelle une activité mise à leur disposition donc ils échangent la prochaine fois en octobre en octobre-novembre cette année c'est un sommet panafricaniste qui sera organisé ils organisent ça ensemble moi je veux savoir ceux-là qui vont participer à ça donc tout ça là ça me donne l'impression que vraiment Fon Nassimbe est un membre comment on appelle inofficiel de l'AES vous voyez il aimerait bien qu'on pense ça mais il ne peut pas être membre de l'AES quand elle a l'AES de lever l'équivoque c'est une question c'est une colonie à part entière de la France aujourd'hui donc Fon Nassimbe ne peut pas être membre de l'AES je crois que l'AES commence par comprendre cela je voudrais bien le croire mais quand elle a l'AES non l'AES n'est pas naïf c'est pas composé de gens naïfs l'armée togolaise a été formée par Alain Benoit et c'est l'armée togolaise les officiers togolais français c'est les officiers français qui dirigent l'armée togolaise on ne peut pas se permettre de dire que le Togo fait partie de l'AES mon frère moi je suis factuel je parle on connait tout ça on connait les louvoiements de Fon Nassimbe qui va par ici qui fait la cour à celui-ci parce qu'il pense que c'est sa manière à lui de pérenniser son pouvoir il cherche à asseoir son système aussi longtemps qu'il vivra mais il veut plaire à tout le monde en même temps qu'il est il est un élément de la France peut-être que la France l'utilise aussi pour servir de tremplin de lien entre tout le monde il est content de jouer le rôle que son papa savait bien jouer son papa était pompier et pyroman à la fois donc il a irrité ça et c'est ça qu'il est en train de faire j'aimerais Passim est revenu il avait un problème de connexion j'aimerais qu'il se prononce sur la question pourquoi Fon Nassimbe fait-il tout ce qu'il a fait avec surtout avec le New World TV qu'il a mis à la disposition vous savez qu'il n'y a pas meilleur meilleur comment dirais-je meilleur comment je vais l'appeler même meilleur porte-parole de l'AES que New World TV à travers l'ambassadeur Kegue qu'est-ce que vous pensez que Fon Nassimbe était en train de faire au juste qu'est-ce qu'il est en train de faire quand on sait qu'il est un élément il est supporté par les Israéliens qui dit Israéliens dit Français dit Américains et bon c'est pas qui dit surtout Israéliens dit les Anglos ça sont les Américains voilà voilà qu'est-ce que Fon Nassimbe fait exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire au juste Fassim oui bon écoutez vous savez aujourd'hui le panafricanisme ou comment l'appel le débat sur le panafricanisme est devenu un champ de bataille pour tout le monde et quand on prend le cas du Togo vous voyez que les gens qui sont à la tête du pays savent qu'ils ont échoué qu'est-ce qu'ils vont faire ils cherchent la notorité internationale et ils pensent que c'est par ces médias interposés là nous au TV qu'ils vont convaincre l'opinion internationale tout le monde est en train de voir eux-mêmes ils sont en train de voir quand ils fuient leur pays pour aller à Dubaï en Chine partout à Taïr pour investir pour se payer des objets de luxe ou le matériel de luxe si c'était bon chez eux ils devraient sortir c'est ça la honte donc au lieu de faire l'éloge des pays de l'AIS nous nous souhaitons voir ce que l'AIS a fait et qu'ils sont en train de féliciter nous voulons voir ça au Togo et c'est ce que nous les Togolais on emprisonne c'est ce que nous avons commencé donc s'ils ne peuvent pas dénoncer les accords colombiaux s'ils ne peuvent pas dénoncer la double taxation par rapport aux impôts aux impôts que les entreprises multinationales payent à la France au lieu de payer ça au pays s'ils ne peuvent pas dénoncer les accords de Bretton qui ont mis le pays à genoux et qui ont fait proliférer le chômage mais je ne comprends pas pourquoi il faut faire l'éloge du Sahel en restant dans la merde donc ça voudrait dire que c'est des incapables tout simplement et si réellement ils sont dans la logique de la rupture de la logique des pays de l'AS qu'est-ce qu'ils attendent pour organiser une manifestation ou bien pourquoi ils refusent l'atterrissage des biens au pays pourquoi ils refusent les panafricains au pays pourquoi ils refusent que Kémi Sébastien revienne au pays vous voyez donc ils sont dans la contradiction parfaite et ils sont dans une aporie et une cacophonie indigeste juste pour dire qu'ils sont des panafricains mais le vent va souffler vous voyez il ne fait rien comment tu caractérises son travail comment tu le qualifies le motif c'est ce que j'ai dit ça c'est le Sahel ça c'est lui les gens du Sahel c'est vous c'est vous qui le croyez la dernière fois quand Asmi Goetha est allé à Sikasso il a dénoncé le système de la France africaine à travers le français avec les faux billets quand il est venu au Burkina Faso il a dit quoi ils veulent travailler pour l'intérêt de leur population et travailler pour la cohésion l'entente des peuples africains et non entre les dirigeants africains parce que le problème ne réside pas entre les peuples africains mais le problème réside entre eux les dirigeants africains vous voyez donc c'est le lieu de comprendre qu'ils sont en train de comprendre et quand les autorités de l'IS prennent la parole ils parlent de façon subtile et subliminale et ils le comprennent bien parce que quand ils disent que certains ne peuvent pas vivre dans le luxe au moment où le peuple croupisse dans la misère et la détresse c'est à eux qu'on s'adresse c'est pour leur dire qu'ils ne servent à rien de venir nous raconter vos valides diminuer votre train de vie trouver des solutions idoines à votre population et libérer les griffes de l'impérialisme puisque vous-même vous êtes dans les griffes des Israéliens dans les griffes des Américains dans les griffes des Britanniques dans les griffes des Français comme un poussin dans les griffes des Léperdures voilà tout donc ils font semblant vous connaissez bien l'Afrique l'Africain ne te dit pas directement ce qu'il pense mais il l'opère par son comportement et sa manière d'être donc c'est le lieu de comprendre la démarche des deux pays de l'AS parce qu'ils savent que s'ils ne coopèrent pas s'ils n'acceptent pas faire des exercices militaires avec le Togo les terroristes vont être tapis dans l'ombre au nord du Togo et ils vont toujours affronter les deux pays parce que pour le cas du Togo c'est le manganèse en vue d'exploitation par le groupe britannique qui fait naître le terrorisme dans le nord du Togo parce qu'on n'a jamais fait le point sur l'exploitation du phosphate le point sur l'exploitation du marbre le point sur l'exploitation du ciment détenu par qui ? détenu par les Israéliens les Britanniques les Allemands les Indiens donc tout ça là c'est des éperviers qui tiennent ces rabougris pour du ciel qui se disent intellectuels raseurs de murs qui se contentent des miettes et qui se rabattent sur le peuple pour des taxes alors que les multinationales ne payent pas leurs taxes donc c'est le lieu que le peuple togolais puisse s'informer et résister contre cette escroquerie étatique parce que c'est de ça que Michel parlait il dit l'État est un monstre froid qui ment froidement et voici le mensonge qui sort de sa bouche moi l'État je suis le peuple un faux problème donc il ne représente aucun de nous le peuple togolais parce que c'est nous qui saignons pour qu'ils sautent d'avion en avion pour aller à leur conférence bidon qui ne nous rapporte rien et c'est nous qui travaillons au port à l'aéroport et dans tous les domaines pour qu'ils ramassent des miettes pour que leur maître puisse prendre une grande partie pour leur laisser des miettes donc si nous nous bougeons le sommet chute et l'État togolais n'existe même pas c'est à dire les dirigeants actuels sont déjà tombés il suffit que le peuple se remue un peu tout simplement et ils vont prendre la fuite parce qu'eux-mêmes ils savent que ils sont dans l'incompétence et dans l'enveillement total parce que 20 ans de gestion d'un pays sans aucune construction d'une route ou d'un boulevard ou d'un centre de santé digne de ce nom ou d'une université mais il faut dire que c'est l'échec total donc à l'heure actuelle ce que nous voyons que ce soit ces ministres-là qui sont prêts à aller faire la plaisanterie pour défendre l'indéfendable en disant qu'ils ont payé ce qu'on ne voit pas il y a lieu de s'interrompre sur ce que c'est que autorité au Togo donc c'est le lieu de dire tout simplement que l'AES a compris le jeu et c'est que c'est une mafia qui est au Togo et donc il faut aussi jouer parce qu'on dit ah malin malin et déni voilà tout voilà nous allons revenir j'allais ajouter quelque chose là concernant la question que tu as posée là concernant la chaîne voilà je voulais dire oui attends avant que tu n'enchaînes je voulais dire qu'on va revenir après sur les hôpitaux et l'hôpital quand on voit l'hôpital Sylvano Solempio Danlow ça fait honte l'hôpital de Bay ça fait honte Danlow hein docteur Alafia ou bien comment ils ont appelé cette nouvelle structure qu'ils ont construite il paraît que le commun des Togolais ne peut pas se faire soigner là-bas c'est exorbitant c'est pas c'est pas à la portée du Togolais on va revenir sur des questions comme ça dans une autre émission maintenant je voudrais maintenir à New World TV et tu vas tu vas rebondir tu voulais dire quelque chose à ce sujet j'aimerais 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 demander pourquoi monsieur Keguewe qui est le champion en éloquence en ce qui concerne l'AOS et le panafricanisme sélectif qu'il incarne pourquoi il ne il ne peut pas dire à son mentor à son chef For Niasimbe qu'au moins pour une fois qu'on a gagné quelque chose vis-à-vis de l'AOS par rapport je parlais du port il fallait quand même faire en sorte que les gens de l'AOS ne souffrent pas du tout et comme ça le Togo va préserver au moins le marché vers l'AOS maintenant que nous apprenons que les opérateurs économiques sahéliens exigent demandent supplient même que leur pays le Niger rétablisse avec le Bénin pour qu'ils partent là-bas parce que ça ne va pas au Togo mais je me demande pourquoi New World TV ne s'occupe pas de cet aspect pour parler de ça à part l'AOS à part qu'ils dénoncent la France par rapport à l'AOS je ne sais pas dans quel domaine l'ambassadeur brille là-bas à New World TV Ruffin moi je reviens à la question précédente avant d'acharner avec la question là tu avais posé la question de savoir pourquoi la chaîne New World TV est vraiment intéressante au pays du Sahel c'est la question là oui c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs points parce qu'ils n'ont pas cette chance là d'ouverture sur le monde de pouvoir expliquer ce qu'ils ont parce qu'il faut reconnaître que les politiciens moi je ne parle pas des militaires je parle de leurs ministres surtout des ministres des Affaires étrangères et puis leurs premiers ministres ils sont des gens très éloquants des gens très calés ils sont des gens que j'admire beaucoup ils savent comment enfin parler donc ils ont besoin d'une ouverture ils ont besoin d'une chaîne à travers laquelle ils vont ils vont s'exposer ils vont expliquer ils vont éclairer donc on ne leur donne pas ça donc c'est Fonya Singbe seul qui a une chaîne comme ça donc pour eux c'est 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 un avantage voilà et que nous avons sur la chaîne aussi un griot comment il s'appelle l'ancien ambassadeur de l'Allemagne monsieur Kegowé c'est un gars que j'admire beaucoup parce que il faut le dire pourquoi tu l'appelles griot je n'ai pas fini je l'admire je l'admire je l'admire c'est un gars qui est éloquant ce sont les éloquences que j'admire mais qui l'utilisent d'une façon négative qu'il devait mettre cette éloquence là à la disposition du peuple mais on ne le fait pas mais pourtant on pouvait s'en servir parce que tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait comme analyse surtout en s'attaquant aussi à la France surtout à à Ouattara quand il parle de Ouattara mais tu ne peux que voir Fognacimbe à travers il suffit de remplacer le nom mais c'est Fognacimbe oui mais il ne peut pas dire parler de Fognacimbe donc ça plaît beaucoup aux dirigeants de l'AS parce qu'on sait que Ouattara c'est l'ennemi juré déclaré des pays de l'AS on sait que la France nous combattons la France tout ce qu'il dit de la France c'est vrai oui donc ça va plaire beaucoup de panafricanistes mais ce qui me gêne moins tout ce qui écoute c'est panafricanistes qui écoutent cette holocance de ce monsieur ce décryptage ces analyses très pointues de ce monsieur et qu'on apprécie mais personne n'a jamais eu le courage de dire mais monsieur vous êtes assis dans un pays vous êtes assis quelque part dans notre studio qui est une radio qui est financée par un dictateur qui dirige le pays avec sa famille plus de 50 qui tue son pays qui m'amène son pays qui massacre son pays mais vous n'en parlez pas d'autres n'en parlez pas d'autres ne lui disent pas pourquoi tu ne parles pas de ce qui se passe chez toi c'est la même chose comme et Ouattara pourquoi tu n'en parles pas est-ce que quelqu'un a eu le courage de lui dire ça c'est là où moi j'ai dit c'est là où c'est pas ce que je nous sommes en train de le lui dire il faut lui dire on va voir mais c'est pas seulement moi qui va le lui dire même la pays de l'AS doit le lui dire il doit le lui dire il faut vraiment mon cher frère c'est bon donc il faut constater en même temps que c'est pas sérieux que ce n'est pas sérieux tiens non pas le courage si nous prenons la liberté d'expression la liberté d'expression si nous prenons comment on appelle cette liberté là il faut aussi avoir la liberté de critique il faut avoir aussi ce courage de dire à Grigoy que mon cher Grigoy tout en amusant mon cher Grigoy même au Togo ce que vous racontez ce que vous dites vous avez ça au Togo on peut le lui dire mais personne n'a le courage de le dire c'est ça moi mon problème personne n'a le courage de le dire ce n'est pas sérieux Passime avant que tu nous répondes rebondisse on peut te faire remarquer que Afrique Média n'est pas moins un médium qui a aidé l'Afrique mais on ne parle on n'insulte pas Paul Biya là-bas j'en reviens j'en reviens j'ai dit ça plusieurs fois tu te rappelles que j'avais dit que si on ne parle pas de Paul Gatiss Paul Biya et puis Obian ils ont financé la chaîne là donc ils n'ont pas le courage de le dire mais ce n'est pas sérieux donc quand on est journaliste c'est une question de courage ou bien c'est une façon de dire on ne peut pas scier la planche sur laquelle on est assis non 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 si nous voulons si nous voulons qu'on soit sérieux si on veut émanciper notre peuple d'être d'être libre dans l'expression de critique de critiquer parce qu'une société sans critique si on veut bâtir cette société sans critique ça ne vaut pas la peine critiquer les gens ce n'est pas ce n'est pas le déficit est-ce qu'on peut être dans la chambre de quelqu'un et le critiquer en même temps mais comment on appelle Paul Biya ne finance pas la chaîne là avec son argent c'est avec l'argent du contribuable et quand il crée une chaîne il y a des journalistes il sait ce que d'abord il y a une école de journalisme au Cameroun qu'est-ce qu'on les apprend un journaliste c'est les filles non on ne dit pas d'insulter Paul on dit de dire ce qui est vrai de dénoncer c'est à cause de ça que Founia Zinga a créé la chaîne parce que j'avais prédit ça Founia Zinga avait constaté que quand tu crées une chaîne tu es protégé on parle des autres mais toi on t'oublie donc il s'est inscrit de ce qui se passe là-bas il a créé il faut voir que Ouattara aussi va créer sa chaîne et finalement c'est quoi en Afrique Ouattara aussi a LCI là-bas voilà oui mais LCI ne peut pas faire ce que nous World TV ou bien Afrique Média fait par rapport à l'ARS c'est la même chose c'est pas la même chose ah bon moi je je suis je suis je suis derrière les dirigeants de l'ARS mais il faut un peu qui critique la France bon moi j'ai pas encore vu ça il y a il y a il y a quelqu'un là-bas aussi qui attaque mais bon est-ce qu'il peut attaquer comme notre Kégewe national bon eux ils attaquent en faveur de Ouattara seulement voilà c'est ce que moi je sais bon moi je connais pas ce monsieur Kégewe je pense qu'il est un aîné des gens du Hakam des années 90 il était déjà parti je ne pense pas qu'il était là en 90 mais bon ce qu'il dit ce qu'il dit est plein de vérité que je ne sais pas comment comment le critiquer par rapport à ce qu'il dit concernant la France et par rapport à ce qu'il dit concernant l'AUS maintenant c'est vrai que comme dit comme dit Ruffin il ne critique jamais il ne critique jamais fort Niassimbe et il il en sense toujours il y a demain Niassimbe dont il fut l'ambassadeur je comprends qu'il ne peut pas cracher dans la soupe qu'il a mangé c'est vrai bon mais est-ce qu'on peut lui trouver des circonstances atténuantes ok non 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 ok non parce que finalement moi je l'admire parce qu'il a du talent ce talent devait mettre ça à l'exposition de la vérité dans ce mais il est mais il est très dangereux parce que pourquoi il contribue à asseoir le système sur le plan national et international c'est un perroquet c'est l'appareil qui dirige l'appareil propagandiste du système c'est ça c'est le rôle là qu'il joue moi je me demande si il n'est pas si il n'est pas en mission télécommandée comment avec ces critiques là il peut être un bon terme encore avec la France dont il était quand même il était il était ambassadeur en Allemagne je crois reconnaissons que reconnaissons que la France n'a plus la force qu'elle avait avant il faut qu'on reconnaisse ça aujourd'hui ok la France n'a plus d'influence tellement sur n'a plus tellement d'influence sur le pays sur ses anciennes colonies parce que les américains qui n'ont jamais eu de colonies sont en train de pousser les français dehors pour occuper les anciennes colonies françaises c'est ça avec les anglo-saxons ils ont commencé depuis ils ont commencé depuis en incitant l'Angleterre de quitter l'Union Européenne pour affaire l'Union Européenne donc c'est ça la France a constaté les dictateurs ont constaté aussi que la France est identée donc tu penses qu'il y a de cela 5 ans et Foy Nassimé va donner des étimatums à une chaîne française au Togo il ne peut pas il ne peut pas mais aujourd'hui il a le culot parce qu'il sait que la France ne peut rien les américains ils regardent vous avez vu le jeu que les américains ont joué en face de la France ils ont attendu le coût de terre consommé la France attendait comme d'habitude comme les américains réagissent pour les épauler mais les américains les ont étonnés parce que les américains attendaient à ce que les militaires expusent les français et c'est ce qui a été fait donc la France a compris que sa place est en train d'être principale des américains sur toutes les côtes bon je crois qu'on va on va clôturer cet aspect concernant Foy Nassimé l'AES et puis New World TV j'aimerais que Fassim me dise quelque chose avant que je ne pose la question de savoir qu'est-ce que les peuples les peuples de l'AES pensent des Togolais en tant que population en lutte Fassim tu peux enchaîner avec les deux questions si tu as quelque chose à dire sur New World dis-le et enchaîne qu'est-ce que les peuples de l'AES pensent des Togolais en tant que peuples est-ce que les peuples de l'AES comprennent que nous sommes dans une lutte des peuples et non des leaders bien d'abord pour New World TV il faut dire que c'est une complicité qui ne dit pas son nom la dernière fois c'est un américain qui est sorti parler du régime parlementaire mais nous les comprenons puisque c'est un langage visqueux et ils ont toujours tenu et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à tuer Jovenel Moïse donc nous on laisse les gens continuer à être serviles et on verra comment ils vont finir parce que quand nous on parle ils pensent qu'on ne les aime pas alors qu'on est en train de leur taper dessus pour qu'ils ne tombent pas en erreur présentement tout ce que nous voyons au niveau des New World c'est du pipo sinon pourquoi toujours on arrête les gens si on conteste ce qui ne va pas dans la sous-région pourquoi quand les gens dénoncent on les arrête voilà le mensonge et concernant l'ambassadeur il est dans son plein droit le débat ne se fait pas sans intérêt et tout ce qu'il fait rien ne prouve qu'il n'est pas un ambassadeur officieux sur la terre du Togo donc nous nous souhaitons même qu'il continue à en débattre comme il le fait et à partir de lui on puisse avoir une cellule qui va manifester contre la France au Togo contre le franc CFA et contre les bases militaires et les accords léonais donc c'est à partir de là que nous voyons que oui ils sont dans la logique de la rue au cas contraire on ne les croira jamais maintenant concernant le peuple d'Israël ils ont toujours dissocié leur lutte par rapport à la lutte des pays de la côte parce que pour eux si on était vraiment en lutte on devrait se débarrasser des mêmes personnes qui nous ont dirigés depuis plus de 60 ans mais ils oublient une seule chose leur prédécesseur Thomas Sankara avait dit ils ne parlent pas seulement au nom du peuple du Burkina Faso mais au nom du peuple africain et de ceux qui souffrent dans le monde donc nous au Togo nous leur avions dit entre temps que nous nous solidarisons à leur lutte parce que nous savons que leur mal va réagir sur nous et donc s'ils ne le savent pas nous les interpellons pour leur dire que malgré qu'il y a eu des changements à la tête de leur pays il y a toujours eu des problèmes et c'est maintenant qu'un vrai dirigeant est venu et est en train de vouloir résoudre les problèmes donc ce qui revient à dire qu'il peut y avoir l'alternance à la tête du pays mais le système serait là donc il faut que nous tous ensemble nous puissions combattre le système le système mafieux et satanique installé depuis les pseudo-indépendances pondé sur les bases militaires la trichérie la fourberie la gabégie les détournements et l'emprisonnement et surtout le franc CFA donc partant de là il y a la corruption et donc si eux seuls ils pensent résoudre ce problème ils se sont trompés et j'ai parlé de Modibo Keïta en son temps il a dit qu'un seul pays on va y revenir un seul pays ne peut pas se défendre contre les prédateurs et il a dit j'ai chassé l'impérialisme mais il risque de revenir par la fenêtre à travers un mauvais fils donc ce qui revient à dire que nous devrons être solidaires dans cette lutte pour que la lutte du Togo soit la lutte du Burkina la lutte du Niger la lutte du Mali parce que après tout c'est une question de temps il a fallu un temps pour que les dirigeants actuels arrivent et le temps viendra aussi pour que le Togo puisse avoir un vrai dirigeant qui va coopérer pour l'intérêt du peuple mais nous comprenons leur attitude parce que pour eux ils sont dans le Sahel ils n'ont pas une ouverture et donc nous on devrait vraiment se battre pour vivre mieux et donc c'est pour ça que la balle va revenir aussi dans notre camp pour rester solidaires avec Kégewe pour sortir dans les rues très bientôt pour contester comme ce qui fut fait au Mali au Burkina et au Niger voilà ce que j'ai fait j'ai peur que tu n'attendes longtemps pour que Kégewe sorte dans la rue pour manifester l'ancien ambassadeur va manifester non non lui il nous donne la voix en réalité je peux le dire sans trop me tromper Kégewe est en train de nous dire qu'on n'a qu'à contester la France puisqu'il a eu le hockey de son patron qui est sous le couvert des Britanniques et des Israéliens et des Américains donc on peut contester contre la France en attendant de voir si on peut déloger son Pegasus israélien qui suce notre phosphate et bien d'autres matières premières et qui sont devenus une propriété d'une minorité pieuse donc si les Togolais que nous sommes nous ne pouvons pas en bénéficier de toutes les richesses naturelles et que les générations futures aussi ne peuvent pas en bénéficier nous avons le plein droit d'arrêter l'exploitation de ces minéraux parce que nous sommes les voires et ça n'appartient à personne et les autres ne peuvent pas venir en bénéficier un étranger n'a jamais chassé le propriétaire donc les étrangers les Américains les Allemands les Indiens les Chinois ne peuvent pas venir nous effrayer chez nous c'est de ça qu'il s'agit merci j'avais écrit un papier que j'avais intitulé le seul service que Forniasingbé aura rendu au Togo et à l'Afrique c'est d'avoir aidé le Sahel les pays de l'AES c'était à une occasion où on avait l'impression que les gens de l'AES se croyaient supérieurs aux gens de la côte que nous sommes et puis ils pensaient que notre intérêt n'est pas aussi important alors que moi j'avais considéré que c'est vraiment des écarts de langage des maladresses qu'il ne fallait pas tenir et je crois qu'aujourd'hui peut-être ça va les amener à réfléchir par deux fois avant de dire des choses qu'ils disent parce que Moudibou Keïta quand même représente une figure pas seulement pour le Mali mais pour l'Afrique tout autant que Sylvain Ossolimpio donc nous avions à l'époque fait un débat sérieux avec Ruffin et Ruffin moi je disais que le seul service que Fort Niasingbe aura rendu en Afrique c'est d'avoir aidé l'AES mais toi tu tenais absolument à faire une nuance et je crois que tu as la même nuance que tu fais aujourd'hui qu'est-ce que tu peux tu peux y revenir un peu bon moi je ne vois pas que Fort Niasingbe est en train d'aider l'AES je t'avais dit que Fort Niasingbe est en train de faire sa route même si c'est par erreur maintenant c'est prouvé qu'on n'est pas capable d'aider l'AES avec nos incompétences et notre corruption et tout ça voilà ils ont remarqué ils remarquent que le port qu'on a mis à l'exposition ça ne fonctionne pas comme cela doit fonctionner c'est plus onéreux que que autre chose ça coûte plus cher le temps ça coûte le temps ça coûte du temps de l'argent surtout les opérateurs qui sont les opérateurs nigériens du temps de travail et puis il y a trop de magouilles là-bas mais ce n'est pas seulement le port qui est mis à l'exposition il y a beaucoup de choses qui sont mises à l'exposition en l'AES ils font des affaires là-bas tout le monde on le sait ceux qui ne veulent pas le dire tant mieux on va le dire on a des des autorités de ces pays-là qui sont au Togo ils font des affaires on le sait parce qu'au Togo transite beaucoup de choses donc par le Togo il transite beaucoup de choses beaucoup de choses donc l'intérêt est là vous voyez mais aussi le mal est là c'est un mal nécessaire il y a l'intérêt le mal qui est là ils se rendent compte mais est-ce qu'ils vont se dire ils vont être sincères et se dire que voilà nous devons prendre des décisions définitives pour en finir avec ce monsieur parce qu'à long terme le monsieur va nous pouvoir faire couler notre bateau c'est ça c'est la question que l'on se pose parce qu'ils savent ce qui se passe ils savent que le système est pourri je me mets en même temps la dernière fois lorsque Abou Diop a parlé à Bruxelles la semaine passée il a dit il a dit il s'est plaint il a dénoncé la difficulté des occidentaux qu'il condamne les coups d'état militaire que nous les peuples nous on a soutenu nous on a soutenu ces coups d'état militaire dans les trois pays parce qu'on voulait qu'ils en finissent avec les valets de l'impérialisme les peuples l'ont voulu et les militaires l'ont soutenu et Diop vous condamnez les coups d'état militaire mais vous ne condamnez pas les coups d'état institutionnels et conditionnels ça veut dire quoi ça veut dire que quoi ça veut dire qu'il est conscient de ce qui se passe au Togo il est conscient il est en train de viser le Togo le Tchad la Côte d'Ivoire et comment on appelle le Sénégal de 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 Marquissal et le Togo tient la tête de celui le Faud Nassim tient la tête de ceux-là qui ont beaucoup plus fait des coups d'état conditionnels ça veut dire que ils savent que ce n'est pas bon mais ils n'ont jamais eu le courage de dire à Faud Nassim que mon cher frère ceci mon cher ami nous coopérons faites ceci libérer au moins les prisonniers ils ne disent pas ils ne dénoncent pas ils ne dénoncent jamais je vais donner même l'exemple entre la Chine et les Européens les Américains qui se tirent là-dessus chaque fois et ils échangent dans d'autres domaines aussi mais quand ils se rencontrent officiellement ils le disent ils disent les Américains parlent des Igours il faut de libérer les Igours la façon dont ils le disent les Allemands le disent aux Chinois mais pourtant ils échangent en affaires mais pourquoi eux ils n'ont pas le courage de le dire le dire ça peut donner un coup de pouce aux Togolais qui soient en pleine lutte c'est ce que nous on demande c'est ça nous voulons sentir qu'ils ont l'empathie je sais qu'ils ne sont pas des panafricanistes mais ils ils surfent sur le panafricanisme donc nous tous nous sommes contents il y a comment l'appelle mon frère Passim qui vient de dire quelque chose les peuples africains ont compris que la lutte se fera dans l'Union mais ce sont les dirigeants qui sont dans le nationalisme et qui ne veulent pas comprendre que c'est l'Union seulement avec l'Union c'est dans l'Union qu'on pourra vaincre l'impérialisme occidental c'est ça donc qu'entends-tu par nationalisme qu'est-ce que tu entends par nationalisme mais le nationalisme c'est ce qui se pratique c'est le fait qu'est-ce qu'il y a dans le nationalisme le nationalisme c'est comme le protectionnisme je protège moi ce qui m'appartient je lutte je fais la lutte pour moi pour créer ma nation pour protéger ma nation pour protéger mon peuple j'attire les intérêts pour mon peuple le reste ils n'ont qu'à se débrouiller tous ceux qui sont en train ils n'ont qu'à se débrouiller je réponds c'est en réponse à ma question sur la compréhension des gens de l'AES des problèmes togolais que tu réponds est-ce que tu es en train de dire que les gens les dirigeants de l'AES sont dans le nationalisme plutôt que dans le panafricanisme bien sûr ils sont dans le nationalisme parce que il faut voir que ils pensent beaucoup plus à leur peuple ils ne pensent pas que la lutte là souffrera à l'échelle panafricaniste ouais ils ne ils alors l'heure de charge quand même on peut dire qu'ils ont toujours rappelé que c'est une lutte panafricaine mais tu sais c'est ça le problème ce qu'ils disent et ce qu'ils font c'est deux choses différentes vous avez vu je suis d'accord je suis d'accord avec les les gens qui bavardent les gens dans la dans la société malienne burkinabé pas burkinabé même malienne surtout qui sont suffisants qui qui quelquefois disent des choses qui qui rabaisse bien des choses qui font penser qui ne sont pas qui ne pensent pas à l'Afrique mais je crois que les leaders les leaders les trois leaders là sont toujours dans l'esprit panafricain je ne pense pas qu'ils sont en train de dire il y a je veux te dire une chose il y a le président burkinabé comment il s'appelle saoré saoré lui il se force à à relancer la lutte que Sankara faisait il s'efforce mais il le dit mais c'est difficile dans son discours il prononce de beaux discours de beaux discours panafricanistes mais les deux autres pays tu ne vas pas sentir que les deux autres pays c'est différent c'est très différent on sent beaucoup plus de nationalisme quand même quand il cite quand comment on appelle l'autre là Chokel Kogay qui parle de 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 Mali hein hein Maudiboketa 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 mais il le cite il le parle mais dans ce discours tu ne sens pas que hein il pense que c'est l'ensemble c'est l'Afrique unique qui va combattre l'impérité tu ne sens pas ça on ne sens pas ça Même le discours, l'intervention que Job l'a fait la dernière fois. Écoute bien l'intervention. Tu vas sentir, ça revient toujours à eux. Nous, nous, nous. Oui, mais attends. Mais tant qu'on ne les aura pas rejoints et qu'on est avec l'impérialisme, pourquoi tu veux qu'ils parlent de nous ? Ils nous incluent. Mais pour les rejoindre, c'est ce que je dis, il va falloir que... Mais quand ils adouvent nos dictateurs, quand ils adouvent nos dictateurs, quand ils essaient de soutenir ces dictateurs-là, de les adouber, de les accompagner, mais est-ce que ça nous aide ? Quand ils n'arrivent pas à les critiquer nos dictateurs, est-ce que ça nous aide, nous, dans notre lutte ? Ça fait partie de tout ça. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un qui te donne une ouverture maritime, quand même, non ? Mais, je te dis, qu'est-ce que tu as dit aussi ? Oui, non, mais attends. Je dépends de toi. On m'a coupé de tout. Il y a un embargo. Il y a un pays qui me permet d'avoir une ouverture maritime. Et tu veux que je... Ah non, 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 tu ne veux pas dire ça ? Non, non, mais attends, pourquoi ne pas dire ça ? Non, non, que j'ai justifié. Mais ce n'est pas gratuit, ce que... Non, mais ce n'est pas... Les pays de la S... Les pays de la S... Les pays de la S... Pèdent de l'argent. Je suis d'accord. Cela n'empêche... Oui, cela n'empêche... Mais vous voyez, quand nous... Des fois, nous reprochons des choses aux Européens, des fois, finissons pas. Non, 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 Rufain, pardon, pardon. Non, comprenons-nous bien. Oui. On a fait un embargo. On a mis un embargo sur les États de l'AIS. C'était la Guinée qui essayait de les aider. Le Bénin, surtout, aidait le Niger. Le Bénin était sur le point de faire la guerre. Maintenant... Je connais ça. Je connais cette histoire. Je vais t'expliquer. Je connais, ce n'est pas que je sais que tu ne connais pas. Je me rappelle. Je me rappelle pour les besoins de la discussion. Oui, est-ce que... Je vais signer la phrase, tu vas rebondir. Attends. OK. Maintenant, tu dis, au moment où Porniasime me donne le port, je vais aller là-bas pour lui dire, tu sais, je voudrais que tu fasses les choses de cette façon plutôt que de cette façon-ci. Est-ce que c'est ça que tu veux ou c'est ça que tu dis? Non, je vais te répondre. Ce n'est pas au moment. Ils sont ensemble maintenant, ça fait déjà trois ans. Oui. Au moins. Au moins. OK. Mais ils ont eu des occasions sur les chaînes Nido TV en faisant des discours, en parlant de leur pays, en parlant de leur vision. On a beaucoup apprécié. Mais toutefois, on pourrait glisser une phase. On souhaiterait aussi que le Togo soit libre un jour, que l'épuiserie soit libérée. Ce sont des critiques intelligentes. Tout en évitant d'adouber le dictateur, il n'est pas obligé de lui jeter les frères. C'est ce que je dis. Vous voyez. Est-ce qu'on lui a demandé de dire que le Togo n'a jamais été. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Voilà. On ne l'a pas demandé. Parce que moi, j'ai refusé d'écouter le discours de Choguel. C'était fâchant. Concernant For Niassimbe et Adema Niassimbe, quand il est vanté. Parce que j'ai refusé d'écouter ça entièrement parce que je ne voulais pas perdre le respect que j'ai pour Choguel. Parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Dans mon discours, il pourrait même dire que je souhaiterais que le président For Niassimbe, qui a été gentil envers nous, durant tout ce qu'il nous a accompagnés, sans lui, on devait être dans le disputé, libère aussi les prisonniers politiques, puis le fasse aussi chez lui. Est-ce que ce n'est pas la réelle politique qui commande certaines choses ? Et vous avez vu le discours de For Niassimbe au niveau, chez les Coréens. Quand il parlait, vous-même, vous avez analysé ici, vous avez dit que c'est en direction des jeunes du Sahel, Traoré et puis Goïta, qui faisaient des allusions comme ça. Certains ont dit ça. Je crois que Passime l'avait dit. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose en bas que nous ne savons pas, que les jeunes du Sahel ont compris et que For aussi a compris qu'en fait, il ne peut pas les dribbler, mais en politique, c'est toujours la diplomatie qu'on utilise. Mais nous, on parle cru. Est-ce qu'on parle cru comme ça en politique ? Les Chinois, les Européens, les Chinois, ils le disent. Je tiens à donner un exemple. Les Allemands sont partis la dernière fois en Chine pour les affaires. Les Chinois sont les premiers portateurs des premiers clignards des Allemands. Mais avant de commencer les affaires, ils ont parlé des Igours. Devant les journalistes, les Chinois, ils la sourient. Oui. Donc, ça veut dire au moins, les Igours au moins vont comprendre qu'ils aiment faire les affaires. Au moins, ils ne nous ont pas oubliés. Tu vois. Tout ce que l'on va dire, moi, je ne veux jamais comprendre. Parce que c'est ça. Même les Américains, entre les Chinois, ça se dit. Ils le disent. Mais pourquoi, eux, ils ne peuvent pas, c'est aussi la diplomatie, pourquoi les Togolais puissent comprendre que, ah, nous compatissons avec eux, ils compatissent aussi. Cette phrase-là, s'ils le disent là, c'est ce que ça va changer au sein des Togolais. Je te dis, je te jure. Il faut rappeler que les Togolais soutiennent, je peux dire, qu'à 99% la lutte de l'AES. Il faut que cela soit réaffirmé ici. Les Togolais, dans leur grande majorité, sont de cœur avec l'AES parce qu'ils comprennent que si ça réussissait dans l'AES, il y aura des répercussions sur nous, qu'on le veuille ou pas. C'est ça. Voilà, toutefois, lui-même, il va en Côte d'Ivoire et il dit qu'ils ont pris Basou en otage. Oui, en otage. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Oui, Passime voulait dire quelque chose. Oui, notre langue de bois ou bien quoi de bois qu'ils utilisent là, moi, je ne comprends pas leur histoire là. Aujourd'hui, quand on parle de diplomatie, quand le général Lecointre a dit qu'il faut recoloniser l'Afrique, c'était la langue de bois. C'était la langue de bois. Quand la dernière fois, le Sénat français a pondu 191 pages pour démontrer que les panafricains sont un danger pour l'intérêt occidental. C'est la langue de bois. Ils attendent le bois pour parler. Pourquoi les Africains contournent toujours et tournent autour du pot ? Principalement dans ce contexte. Moi, j'interpelle les dirigeants togolais. Ceux qui disent qu'ils dirigent alors qu'ils ne dirigent rien. Ils ne sont que des marionnettes. Qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire de ce pays avec la dévaluation et l'inflation en vue sur le franc CFA et la chute du dollar. Tous les pays, tous les dirigeants sont en train de se préparer, en train de prendre position, en train de prendre corps, être en phase avec leur peuple pour lutter contre l'exploitation. Et ils disent quoi ? C'est l'emprisonnement qui va résoudre leur inflation. C'est ça qui va éviter la dévaluation. C'est ça qui va éviter la chute de l'économie. Ils n'ont qu'à rester là avec sa dévaluation qui dit le ministre de l'économie qu'il ne s'est jamais prononcé sur la monnaie esclavagiste. Ils n'ont qu'à continuer. De toutes les façons, la prison n'a jamais résolu le problème. Modibo Keïta, tout comme Sylvanus Olympio, avaient en vue une fédération et une monnaie nationale ou une monnaie commune pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, eux, ils sont là. Ils déambulent et ils s'appellent autorités. Une autorité qui ne décide de rien. Et une autorité ou les autorités qui sont là seulement pour arrêter et emprisonner, museler la presse, exiler leurs concitoyens, ce sont des autorités, des lâches, des incapables. Sinon, qu'ils prennent parole pour parler souverainement comme les autres sont en train de parler, pour dire qu'ils veulent défendre leur peuple, ils veulent défendre leur pays et nationaliser les richesses du pays pour le compte du pays que de privatiser. Depuis qu'ils ont privatisé les routes, les hôpitaux, l'eau, l'énergie, tout, tout est privatisé. Même, comment l'appelle-t-on, l'air sera privatisé. Ils pensent que c'est ça qui va faire développer le pays. s'il n'y a pas eu de résultat et que c'est les taxes qu'ils sont en train de vouloir augmenter. Le Kenya nous a parlé la dernière fois. Et nous, on n'a pas besoin même de dire qu'on va faire comme le Kenya. Mais, il ne faut pas qu'il soit surpris. Quand quelqu'un est triché et il est poussé à bout, c'est comme un chien. Quand tu le poussais à un niveau où il n'en peut plus, il se fait face. Et chaque jour que Dieu fait, on se prépare à se faire face à face entre l'armée, le pouvoir et le peuple. Parce qu'après tout, l'armée aussi est en train de subir. Je n'ai pas encore vu un militaire qui est allé dans une station d'essence pour mettre le carburant à 200 au moment où les autres mettent le carburant à 700. Ou aller au marché pour payer le gary simple à 1 100 francs alors que le gary était à 400 francs. Avec For Niasinghe, c'est le triple des choses. et le maïs, le mille qui coûtait 350, 450, et autres, aujourd'hui, c'est à 1 000 francs, 1 500, tout ça là, on va nous dire que les gens gèrent ce pays parce qu'ils sont prêts pour internationaliser les produits pour se faire des millions. Et au même moment, les autres sont là en train de coupir et payer les entrants très cher au moment où ils vont fixer les prix et pour faire chuter les efforts des gens. Donc, avec ça, nous, nous n'allons pas nous taire parce que c'est de l'injustice. Et si on s'inspire de ce que Sylvanus Olympio avait commencé au Togo, on ne devrait pas être ici. et si on va loin au niveau du Mali, Maudibu Coïta a démontré qu'il fut un dirigeant. Les intellectuels, en son temps, devraient se réunir pour faire entendre leur voix et critiquer l'impérialisme. Maintenant, aujourd'hui, c'est les intellectuels qui rasent les murs et qui conduisent en erreur les peuples et les masses populaires qui n'ont pas avancé très loin en étude. Ça revient à dire qu'il faut décoloniser les mentalités et dézombifier ces soi-disant docteurs ou professeurs d'Irbain. C'est parce que c'est eux qui freinent la lutte. C'est eux qui sont là et qui refusent de prendre langue avec le peuple qui a tout compris et qui refuse la sémission. Voilà tout. Merci beaucoup. Je crois que nous allons épuiser cet aspect en parlant du ministre Abdelai Diop qui a fait une intervention brillante à Bruxelles je crois. C'est ce que Gandar Ruffin me confirme. Je sais que c'était devant les... Oui, je pense que c'est à Bruxelles. Voilà. Le ministre malien des Affaires étrangères a réaffirmé la nécessité. Il a réaffirmé que tous ceux qui veulent coopérer avec le Mali doivent comprendre que le Mali ou bien l'AOS sera désormais souverain et que les intérêts du Mali ou bien de l'AOS doivent primer que la liberté de coopération n'est pas quelque chose qu'on négocie et que tout ça, le tout, le tout, le tout doit être dans l'intérêt des peuples de l'AOS et du Mali. J'aimerais que vous réagissiez à une seule... Enfin, chacun va faire une intervention avant qu'on passe au dernier point pour conclure. Ruffin, qu'est-ce que tu as pensé du discours de Diop? Ça a séduit tout le monde. Bon, Abdel, moi, je l'ai toujours aimé. Oui, il faut, il faut, il faut différencier les choses. Moi, c'est sa manière de parler. C'est un gars qui est éloquent. Il maîtrise son poste. J'ai apprécié le discours qu'il a tenu la dernière fois, soit les actions qu'il a faites la dernière fois, en Belgique. Il a été très clair. Il a été... Il n'a pas eu foi aux yeux. Ça me rappelle le discours de... 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 comment on l'appelle de Mobutu en 1974 devant le podium au Lusien. Donc, ça fait plaisir d'écouter des gens comme ça. Ça donne de la chair de poule et ça donne un impulse aux Africains, aux panafricanistes. Même si je pense qu'il n'est pas tellement panafricaniste, qu'il est nationaliste. ça me fait plaisir de l'écouter. Mais ce que je veux ajouter, c'est que nous devons avoir la politique, les moyens de notre politique. C'est ça. Le discours qui est tenu, les représentants, ils ont écouté. Pour eux, c'est un affront. Et ils vont réagir. Il a dit qu'ils ne le veuillent pas, c'est comme ça. Oui, je sais, ils vont réagir. Et les réactions vont tomber, c'est ça. Vous avez su les accréditations devant Ibrahim Traoré, vous avez vu comment les Européens, tous les autres pays qui disaient non, ont fait la queue pour présenter les lettres de créance devant le président Traoré. Ça veut dire que le monde a vraiment changé. Il y a vu l'Allemagne qui a créé ces lettres de créance. Oui, mais ne nous trompons pas. Il faut qu'on fasse attention. Rien n'est fait. Parce que les Occidentaux n'ont pas encore dit leur dernier mot. Parce que nous, les Africains, nous sommes très émotionnels. Nous allons penser que nous avons la situation en même SFO. Donc, nous devons rapidement, comme je l'ai dit, c'est dans l'Union qu'on pourrait les affronter. Donc, nous devons faire une politique qui consiste à unir au moins l'Afrique sud, ça n'a rien. L'Afrique du Nord, elle a pris sa position. Donc, sans l'Union, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. On ne peut pas faire l'Union avec des gens qui sont dominés par les Occidentaux. Donc, l'Union va arriver. C'est pour ça que je tiens à objecter. Je tiens à améliorer. Raison pour laquelle je dis, je lance à tout le monde, que ce soit la S et que ce soit nous, qui sont encore dirigés par les dictateurs, l'appel est lancé à tous parce qu'ils devront savoir ça parce que les peuples le savent de ça. Je l'ai dit, les peuples africains savent que c'est l'Union. Ils ont de l'empathie l'un pour l'autre. Ce sont les dirigeants que ce sont les dirigeants que c'est là où il y a le pouvoir se situer. Oui. Donc, il doit savoir ça que sans aucun rapport de force, on ne peut pas avancer. Le rapport de force commence d'abord avec l'Union. C'est ça. Donc, au moins ça, nous devons chercher à trouver ça, à se tendre la main, à s'entraider pour que ceux-là qui sont encore dirigés par les dictateurs, cette lutte anglogène-là pour chasser les dictateurs, pour que ceux-là prennent leur, d'une manière ou d'une autre, ils ont besoin de l'empathie des autres, d'une aide, d'une manière. On ne demande pas à l'armée malienne de venir chasser le dictateur torolet, non. Mais un peu d'empathie pour qu'on puisse avancer. Et ici, je voudrais dire quelque chose qui me tient à cœur. La dernière fois, on a appris que l'ambassade de la France est tout juste à quelques mètres de la présidence de Burkina Faso. Mais j'étais étonné. Et les Burkina Faso ont bien réagi. Je n'ai pas pu comprendre pourquoi une ambassade dans cette situation que nous traversons actuellement. Ce n'est pas nouveau. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose, si tu te souviens. Oui, je sais. Parce que c'était la maison de l'enfance. En Côte d'Ivoire, on peut comprendre mais là, actuellement, il peut blesser parce que la Côte d'Ivoire dit 16 officie d'automne. Mais actuellement, ça date. Leur position, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date. Ça date d'après les indépendances, même avant les indépendances. Leur position, les positions des ambassades, c'est toujours dans les voisinages. Pour mieux espérer la présidence. Mais moi, j'ai apprécié la réaction spontanée de Bukinabé. Normalement, à écouter les discours que l'Ibrahim a retient, je n'ai jamais pensé qu'il va laisser l'ambassade de la France à quelques mètres de sa présidence. Mais on peut espérer facilement. Il y a des appareils, même à 1 km, on vous écoute de tout ce que vous dites. Donc, la population de Bukinabé a réagi. Donc, il faut voir le degré de panafricanisme, je veux dire, le degré de lutte que nos peuples africains ont. Oui. Donc, c'est ça. Donc, moi, je veux dire que l'union, c'est l'union qui fera notre force. Il a tenu ce discours là-bas, mais il faut avoir, comme je l'ai dit, le moyen de sa politique, il faut se doter des moyens pour répliquer lorsque les occidentaux aussi vont répliquer parce qu'ils vont répliquer d'une manière ou d'une autre. Ils sont toujours mal. Oui, mais il ne faut pas avoir plus peur que de l'union. Non, ce n'est pas une peur, mais c'est le fait, c'est-à-dire que nous avons écouté ça, nous avons fait plaisir. Mais est-ce que nous nous sommes préparés à leur réaction ? On est en lutte, on est en lutte, on va la gagner cette fois-ci. J'encourage qu'on pense à ça, vous voyez. Oui, on y pense. Qu'on ne soit pas dans l'émotion et on oublie que la réalité peut nous rattraper. Dada, moi je ne suis pas d'accord quand on parle de l'émotion concernant les noirs. Nous sommes dans l'émotion aussi bien que tous les autres peuples. C'est une insulte qu'on nous fait. Moi je ne fais pas l'émotion à Senghor. Moi, je dis contre l'émotion. Tu n'as pas besoin de faire l'allusion mais c'est toujours nous dire que nous sommes dans l'émotion. ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on domine. Ils ont mis à la tête de nos pays des gens qui nous empêchent, nous, de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, quand les gens ont la possibilité de réagir au Burkina, tu es en train d'admirer comment le peuple réagit. Je pense qu'au Togo, si on avait la possibilité aussi de laisser les gens réagir, de laisser les gens faire, ils ne vont pas s'en prendre aux choses au Togo, on va le faire de la même façon. Donc, nous ne sommes pas dans l'émotion. L'émotion n'est pas que nègre. Et que la raison est l'Élène. Je ne dis pas ça. C'est ça que ça rappelle. C'est ça que ça rappelle. Non, non, non. Je ne fais pas l'émotion à ça. Les Occidentaux, quand ils sont en train de nous torturer, de nous brûler vifs là-bas, c'est quoi ça? C'est quelle émotion? C'est quel genre d'émotion ça? L'émotion sauvage. Moi, je suis dans l'émotion sauvage. Oui, mais il ne faut pas le dire comme ça parce que ça nous rabaisse trop. Ça nous rabaisse. Moi, je ne dis pas pour nous rabaisse. Parce que l'émotion, quand tu vois ça de détails négatifs, moi, je ne vois pas. L'émotion, c'est l'empathie aussi. C'est ça. Quand tu dis que nous sommes trop dans l'émotion, alors que les gens sont en train de réfléchir, les gens sont en train de s'équiper militairement, de se former militairement pour ce... Je vais t'expliquer ce que je dis de s'en prendre dans l'émotion. Quand quelqu'un est trop dans l'émotion, c'est ce que se passe. C'est-à-dire, il tolère l'intolérable. C'est ça. On devient tellement fieux que on ferme même le jeu sur l'intolérable. C'est ce que je veux dire. Par l'émotion. C'est ça. Donc, il ne faut pas que l'émotion... Parce qu'on soit tellement émotionnel qu'on a accepté même des gens qui nous coulent. Vous voyez. On se dit que, bon, OK, on va pardonner. Ce pardon-là, elle se dit, c'est l'émotion. Non. En fait, les gens qui nous coulent, qui nous dominent, ce n'est pas parce qu'on est dans l'émotion, c'est parce qu'on est dominé. On n'a pas les moyens, on est faible. Le début, c'était l'émotion. Ils nous dominent physiquement. Non. Quand on te domine physiquement, tu ne peux pas grand-chose. Le début, c'était l'émotion lorsqu'ils venaient chez nous. En Suisse. Ils ne étaient pas venus en même temps avec les arbres, ils étaient venus avec... Non. Ils sont tromperés, dupés. Ils sont venus nous duper. Ça, c'est autre chose. Nous sommes naïfs, peut-être. Mais nous naïfs parce que nous croyons que... Nous croyons que les autres sont comme nous. Quand on a bon cœur, c'est toujours comme ça. Le bon cœur conduit à cette émotion-là. On pardonne ce qui n'est pas pardonnable. Donc, en tout cas, moi, je veux dire qu'il faut qu'on cesse ça, qu'on réagisse aussi comme eux. Bon. Je voulais... Je voulais dire quelque chose avant de passer la parole à Passim. Quand tu dis que... tu admires bien Abdoulaye Diop, mais que tu... tu déplores ça, son nationalisme. Alors que dans son discours, il a dit quand il voyage, il constate que les peuples réagissent positivement à sa présence, à leur présence. Cela veut dire qu'ils sont dans le panafricanisme aussi. Il constate cela. Ce qu'il est en train de dire... Non, attends. Ce qu'il est en train de dire... Je vais terminer. Ce qu'il est en train de dire, c'est que... Ce sont les dirigeants qui maintiennent les peuples dans la soumission et empêchent les peuples de s'exprimer. Tu prends le Bénin, mais ce que nous allons faire là-bas, les peuples béninois ne sont pas d'accord. Mais les peuples béninois n'ont pas la possibilité de s'exprimer. De la même façon au Togo, de la même façon au Burkina, même au Sénégal, c'est la même chose. C'est l'autorité qui est dans la corruption dans la compromission et les peuples ne sont pas comme ça. Malheureusement, c'est les peuples en fait que l'Occident vise en mettant à la tête des gens corrompus, des gens qui vont nous dominer, qui vont nous torturer, qui vont nous empêcher de nous exprimer. Tu vois ? Donc, je vous laisse juste nuancer comme ça. Oui, c'est pas parce que Abdelha Diop dit lorsqu'il voyage dans toute l'Afrique, les gens l'enthousiasme que Abdelha Diop pan-africanistes. Les gens l'enthousiasme parce que... Moi, je ne peux pas l'accuser de ça parce que dans tous leurs textes, ils préconisent l'unité africaine, ils préconisent l'unité sur le long terme. Sur le long terme, même dans son expression, il disait la décision concernant le Mali ne peut pas se décider ailleurs qu'auwagadougou, ailleurs qu'à Mbamako, ailleurs qu'à Niame et ailleurs. Quand il dit ailleurs, là, c'est l'ouverture vers les autres qui vont les rejoindre. Oui, c'est un discours, mais là, c'est différent. Moi, je ne veux dire pas que les gens l'admirent, ils les admirent. C'est le courage qu'ils ont cru. Toi-même, tu as dit que tu les admire. C'est ce que je te dis. C'est ça. C'est ce que tu as on les admire. C'est le courage qu'ils ont pour tenir ces discours-là en face de ces gens-là pour leur dire ce que les autres n'arrivent pas à leur dire. Tu comprends ? C'est ça qui les amène. Et quand on voit ça, on voudrait aussi que nos dirigeants ne sont pas comme ça. Ils ne peuvent pas être comme ça parce qu'ils sont placés. Nos dirigeants sont en mission. Les dirigeants qui nous avons ont été placés. Ils n'ont pas ce courage-là de tenir ces discours-là en face de Foria Sime et de lui dire au moins qu'il y a une vérité. Comment tu veux que Foria Sime tienne quel discours ? Ils ne sont pas capables de tenir ces discours-là pour ce qu'ils tiennent. Tu parles des gens de l'AIS. Ou Bonnard. Tu vois. Donc quand on écoute ça, c'est ça qui fait que tout le monde les aime parce qu'ils tiennent un discours en face de l'impréhension orientale très franc, très clair, que les gens n'ont jamais à part les années 60, les Maudibos qui cessent et consorts. Mais eux-mêmes, ils sont devenus maintenant plus violents même dans leurs discours et ça plaît les Africains. Les Africains voient qu'il y a un Persée. Donc tout le monde voudrait... Moi, j'ai écouté des femmes sur les réseaux sur Yves-le-Pouset, Ibrahim Traoré et Asili Gouéga. Oui. Donc c'est ça. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des panafricanistes. C'est ça. Donc les liens, les problèmes, nous, on les aime. Ce sont les reproches que nous leur faisons, les critiques-là. Nous voudrons qu'ils en tiennent compte. Vous voyez ? Parce qu'on est des réveillants. Non, non, Rufin. C'est la discussion, notre discussion éternelle qui ne va pas s'assez terminer aujourd'hui. Mais c'est bon. Écoute, écoute, les gens de l'AES ne sont pas aussi bêtes que ça. Je ne dis pas que tu le dis, mais ils ne sont pas des démeurés. Ils savent ce qui se passe. Ils savent qui est Fort Niasimbe. Ils ont même les éléments d'appréciation plus que nous, toi et moi. En tant que chef d'État, ce qu'ils ont comme information, nous n'avons pas ça. Mais en politique, on ne parle pas comme la ploube. Nous, on fait partie On ne l'oublie pas de dire ce qu'ils disent d'entre eux. Ce n'est pas parce que les Abhsimi Goïta, les Abhlaï Diop ne parlent pas comme toi et moi parlons que tu dois dire, que tu dois croire qu'ils ne font pas ils ne font pas notre lutte. Mais je déplore sincèrement les écarts de langage de la population elle-même. Des activistes comme comment il s'appelle le gars le Malien qui est vraiment comme le nombril du monde là. Comment il s'appelle ? Passime, tu le connais, le lancé là. Bon. Qui parle comme si le Keïta Voilà, le Keïta qui parle et puis il parle quand il parle c'est comme si nous on doit laisser tomber nos besoins pour s'occuper de l'AES. C'est-à-dire que le Keïta quelque chose comme ça. Voilà. Je pense que c'est un mauvais écart de langage inutile dans cette lutte-là. Et je ne pense pas que les gens de l'AES ne soient pas aussi panafricanistes qu'on le dit. Non, ils le sont. Moi ce que je leur demande c'est qu'ils cessent d'adouber officiellement C'est vrai par exemple Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que ça fragilise nos luttes. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai refusé d'écouter le discours de Chogel au sujet de ses zeloges à Fort Niasingbe parce que ça m'aurait fait perdre toute confiance en Chogel parce que c'est un des gens que j'admire mais quand il se met à adouber Fort Niasingbe à le féliciter comme un animateur politique qu'on avait dans le temps il chante les louanges de quelqu'un comme ça ça fait mal. Bon. Oui. Je peux parler. Vas-y. Vas-y. On va terminer. Ce qui se passe ce n'est pas question de diplomatie mais c'est une question de retenue sur la question d'ingérence dans les affaires d'un État. C'est ce que moi je vois au niveau des autorités de l'AIS. Ingérence dans les affaires de l'État par exemple. Il y en a qui sont oui oui en parlant mais c'est le moment où Fort Niasingbe était là avec son pèlerin le ministre des colonies Robert Doucet en train de négocier pour la libération des 49 mercenaires qui devraient introduire aussi en échange de leur libération la libération un peu ont manifesté du côté du Mali et ils sont présentement en prison mais ça ne m'étonne pas dans la mesure où je vois il faut reprendre ça oui j'ai dit les Togolais ont manifesté au Mali et de retour au Togo ils sont arrêtés ça c'est très important de le souligner donc c'était le moment de dire qu'ils n'ont qu'à aussi libérer leurs prisonniers politiques mais ce qui ne m'étonne pas c'est qu'après tout on a vu que ceux qui ont mené la manifestation ou la lutte pour l'avènement de Asmi Gota sont présentement aussi en prison est-ce un paradoxe ou une confusion ou une façon de copier le Togo on ne sait pas et présentement tous sont en prison donc c'est le lieu il faut vraiment attend il faut vraiment souligner ça si on a la chance un Malien écoute ce que nous sommes en train de dire nous sommes en train de dire que des Togolais ont manifesté aux côtés des Maliens à Bamako et qu'à leur retour au Togo on les a mis en prison et qu'ils sont en prison ils ont pris c'est-à-dire pas à leur retour au Togo ils ont pris une partie du bureau national et j'étais en prison c'est ce qu'ils ont fait ils ont pris des gens au Togo oui au Togo une partie non c'est pas comme ils sont revenus c'est-à-dire que le PNP les ressortissants togolais du PNP qui sont au Mali qui se sont joints à Yerouala pour manifester contre les sanctions sauvages qui ont été prises contre le Mali et le pays du Sahel donc c'est la sanction auxquelles Fon Yassimwe a participé bien sûr et Fon Yassimwe dit qui soutient l'AES donc on a pris une partie du bureau national du PNP à Nome on les a mis en prison et ils sont encore là jusqu'à présent en prison est-ce que les gens ont fait des démarches pour expliquer si c'est comme ça on a dit ça j'ai dit ça plusieurs fois dans l'audio plusieurs fois les gens ils vont déjà écouter ça ils ne réagissent pas jusqu'ici ils sont en prison c'est ça c'est ça ce qui énerve mais tu sais c'est un peu différent par rapport à ce que j'avais compris si par exemple on prend des Togolais au Togo on les emprisonne nous avons beau dire que c'est des membres du parti du PNP ça n'a pas la même importance que si on disait que des Togolais qui ont manifesté au Mali et qui sont revenus on les a pris c'est ce que moi je croyais c'est la même chose puisque ceux qui n'ont pas manifesté les ont emprisonnés c'est de l'injustice je ne dis pas que c'est juste je ne dis pas que c'est juste le PNP au Mali a tenu une conférence de presse avec Adama le cerveau ils appellent Adama le cerveau du PNP c'est le chef du Wara et ils ont dénoncé ce qui s'est passé au Togo c'est-à-dire le fait de le prendre parce qu'ils ont marché ils ont marché leur conférence de presse est là ils ont dénoncé et que le Wara a dénoncé il demandait qu'on libère ces gens normalement comme Passy me le dit normalement en négociant les terroristes là ils allaient dire à Fon Yassim de libérer ces gens ils l'ont pas fait tu vois le paradoxe c'est que les Yerou Olu les membres de Yerou Olu ou bien même leur chef Adama le cerveau ou bien Ben le cerveau ils sont en prison aussi c'est ça le paradoxe ils sont en prison ah bon je pense qu'il est libéré il est libéré récemment je pense on l'a jeté en prison quand même je pense qu'il est déjà libéré quelque chose comme ça mais de toute façon il a fait la prise on l'a mis en prison quand même oui donc quelqu'un comme ça un fond qui agit comme ça il se présente en Côte d'Ivoire il dit qu'il a pris un otage comme on l'appelle Bazoum tout ça là vous ne réagissez pas vous ne dites rien ouais donc finalement c'est quoi au juste ouais on va se poser plusieurs questions Passime c'est toi qui avais la parole sur la question si tu as fini on va on va enchaîner si tu n'as pas fini termine c'est toi qui parlais je t'ai coupé pour pour bien mettre en exergue la question de Hireolo et des gens du PNP là qui sont en prison Passime ah il y a un problème de communication oui vous m'entendez oui ça vient ça vient maintenant oui je disais que dans ce processus où on emprisonne des deux côtés on ne sait plus ce qu'il faut dire puisque c'est comme si le Malais aussi veut copier le Togo alors que nous nous sommes en train de lutter contre ces emprisonnements parce que ces emprisonnements sont à l'image du colon et le colon en arrivant en Afrique a toujours souhaité mettre en prison pour donner une psychose aux autres et c'est ce que nous voyons et c'est la terreur et cette terreur se reflète du côté du terrorisme vous voyez comment on vient terroriser nos militaires les gens en sandalette qui n'ont pas été formés pendant six mois ou bien trois mois comme les militaires mais ils viennent ils vont tuer les militaires qui sont formés pendant des mois et ils repartent tranquillement en ce moment on ne parle pas de violation des droits de l'homme mais quand maintenant les militaires vont s'armer et tuer ces hommes en sandalette drogués on va nous dire qu'il y a violation des droits de l'homme vous voyez ce paradoxe donc c'est là le problème et c'est là où il faut dénoncer ces actes de terreur parce que j'étais les gens en prison étant dans leur propre pays luttant pour leur survie c'est leur dire d'abandonner leur vie dans la main des envahisseurs alors que nous tous nous sommes dans la lutte de libération de notre continent qui ici en Afrique a déjà bénéficié de l'exploitation de ces ressources ou des richesses de son pays personne sinon on est en train de survivre d'où la mort que nous voyons dans les déserts et dans la Méditerranée et après tout on nous accuse d'envahir l'Europe et c'est eux qui créent des conditions pour mettre les gens en exil et en retour les empêcher de retourner chez eux à partir de la satrapie qu'ils ont mis en place donc dans ce siège il faudrait que les dirigeants actuels puissent montrer autre voie et permettre à ce que les peuples puissent s'unir de sorte que quand il y a un problème lié à la souveraineté dont on parle que ça ne soit pas un problème pour les autres même si ces pays ne sont pas libérés il ne faudrait pas que les ressortissants de ces pays puissent subir le tort de la satrapie parce que c'est ce que nous sommes en train de voir vous voyez que les dirigeants du Togo disent qu'ils sont pour le Sahel mais il n'y a jamais eu une manifestation au Togo pourquoi ? Ils doivent s'interroger et donc partant de là nous nous souhaitons que les pays de l'AS puissent attendre ou entendre la voix des critiques que nous sommes et puissent savoir que nous sommes un seul peuple et nous menons une seule lutte seuls les dirigeants sont en train de nous diviser et donc en retour comme le disaient Modibo Keita et les Sylvanis Olympiaux les Kouami Nkrumah c'est les peuples qui doivent se libérer et non les dirigeants et les dirigeants doivent être combattis d'où ils sont puisque partout où les dirigeants sont là ils n'ont jamais fait la volonté de leur peuple et si aujourd'hui le Sahel veut faire la volonté des peuples il faudrait qu'ils puissent aussi avoir l'oeil sur ce qui se passe et isoler les pays aussi qui ne sont pas dans la logique parce qu'eux aussi sans le Sahel ils ne peuvent pas vivre de l'heure littorale on est interdépendants et nous nous sommes nous 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 joyons un peu un peu parce que si le Sahel ne prend pas ses produits des côtes les côtes ne peuvent pas s'auto comment l'appel et financer comme on le voit parce que le Sahel c'est un vaste commerce pour les gens de la côte d'où les gesticulations de Patrice Talon et donc si nous voyons que la CEDEA a abandonné Talon mais la CEDEA aussi peut abandonner comment l'appel le Togo parce que après tout Porniasembe n'a pas joué le rôle de la CEDEA mais il ne veut pas aussi jouer le rôle du panafricanisme pour la rupture véritablement donc il est au milieu et il joue au Tango nous ne voulons pas de ces dirigeants qui vont qui reviennent on veut des dirigeants qui décident pendant 20 ans s'il n'a pas pu parler et après durant ces 20 ans il insulte la jeunesse ça voudrait dire que c'est un incapable et donc c'est un homme à isoler tout simplement merci beaucoup on a fini avec ce sujet concernant l'AOS proprement dit on va parler en quelques mots de Modibo Keïta et de Sylvanus Olympio dans une sorte de comparaison qui en vaut la peine Sylvanus Olympio ce Togolais le premier le modèle que les Togolais ne savent pas suivre ou bien ne connaissent même pas parce que j'ai l'impression que les Togolais ne connaissent pas Sylvanus Olympio parce que si on les connaissait on devait essayer de lui ressembler et de faire comme lui il me semble qu'on doit inviter les gens à retourner au livre et à lire sérieusement sur Sylvanus Olympio et à en faire notre modèle pour qu'on s'en inspire pour bâtir un autre type de Togolais afin de commencer notre libération en ce qui concerne Modibo Keïta un instituteur du point de vue de diplôme on pourra dire que Sylvanus Olympio est dix fois diplômé Modibo Keïta moins diplômé mais les deux ont la même intelligence de libérer leur pays ce qui veut dire que ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme c'est plutôt sa capacité son intégrité son honnêteté son honnêteté son amour pour son peuple qui en fait un grand homme et moi je compare les deux et je vois dans le parcours de Modibo Keïta le même parcours qu'Olympio mais sous différentes formes mais avec le même objectif c'est à dire libérer le Togo libérer le Mali de la servitude monétaire de la servitude de toutes les formes de servitude c'est ce que moi j'avais à dire par rapport aux deux je sais que Passim nous a balancé un élément qui nous a permis de revoir la vie de Modibo Keïta si tu as écouté ça en parlant il faut parler en même temps de Silvanus Olympio pour appeler les Togolais à ressembler à ces gens-là je crois que au finish les deux unissent l'AES et le Togo et moi j'aimerais voir un jour le Togo dans l'AES mais débarrassé quand même de Fort Yassimbe et du système franco-africain togolais allez-y Ruffin bon bon ce Valet Olympio vu Modibo Keïta on ne les a jamais connus l'autre est né le premier est né en 1905 je pense le second est né en 1910 je pense ah oui pratiquement la même période même âge oui ce sont mon grand-père j'ai suivi leur vie c'est vraiment impressionnant que les gens ont réussi à faire ce genre de choses dans un temps dans un siècle où c'était encore plus difficile parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup plus de facilité nous avons des réseaux sociaux et les choses sont plus faciles qu'au qu'on appelle qu'au début du 20ème siècle au début du 20ème siècle c'était plus difficile mais ils ont réussi à s'imposer et j'apprécie vraiment le dégré de panafricanisme de Modibo Keïta par rapport aussi par rapport à Olympio Olympio n'était pas très panafricaniste il faut le reconnaître il était beaucoup plus nationaliste par rapport à Modibo Modibo Keïta prenait vraiment le panafricanisme alors que Olympio si je fais des erreurs on peut me corriger Olympio était beaucoup plus il parlait du panafricanisme mais il était dans la pratique beaucoup plus nationaliste il voudrait une nation libre et indépendante qu'il voulait libérer et la développer il avait la même vision mais seulement que l'autre pensait à l'échelle panafricaniste et l'autre était beaucoup plus focussé à l'échelle nationaliste et quand j'écoute tout ce qu'ils ont fait ces rapports de force qu'ils ont créés les dettes qu'ils ont ils ont réussi à payer les dettes à libérer le peuple de toutes les dettes ils ont cherché vraiment le bien de leur peuple de leur pays et tant de voir Moudoukita qui parlait au nom de l'Afrique il ne s'arrêtait même pas à l'Afrique sur sa reine il allait au delà de l'Afrique même en Algérie au Maroc il a tendu la main à ces gens il les a aidés à se libérer l'Algérie aujourd'hui si les Algériens ne sont pas ingraves vous m'excusez s'ils n'ont pas la mémoire très court ils doivent penser à Moudoukita ce que Moudoukita les a fait comment les a aidés sans eux il les a accordés un appui un soutien logistique tout un soutien de taille pour qu'ils puissent se libérer pendant la guerre de l'Algérie il a beaucoup fait et lorsqu'ils étaient libérés le président algérien avait envoyé un émissaire spécialement pour remercier Moudoukita donc aujourd'hui les Algériens doivent penser vraiment s'ils sont conscients et sérieux tout ce que Moudoukita a fait le Mali a fait pour eux normalement le port de Mali et le port de l'Algérie qui est stratégiquement bon pour le Mali c'est ce que s'ils devaient mettre ça à leur disposition elle est vraiment aidée vraiment ils doivent penser à ça ils doivent penser à ça donc ces personnes emblématiques Moudoukita vraiment je salue la lutte qu'il a fait bien sûr les pays de la S veulent être dans leur sillage mais c'est un peu difficile parce que c'est pas aussi facile d'être Moudoukita 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 donc c'est un personnage vraiment emblématique donc je salue ce qu'il a posé comme base c'est cette base cette fondation là que nous devons maintenant construire parce que eux dans leur temps c'était difficile c'était difficile aujourd'hui nous avons beaucoup plus de facilité donc nous devons normalement beaucoup plus percer dans notre lutte dans l'organisation de notre lutte pour tout faire pour qu'on puisse être unis parce qu'avant c'était plus difficile donc vraiment Moudoukita j'ai vraiment apprécié lorsque j'ai écouté vraiment ça on doit vraiment en faire un film vraiment et c'est vrai sur l'île puis aussi malheureusement c'est nous au Togo c'est pas comme au Mali où il y a toute une histoire de Moudoukita qu'on enseigne mais au Togo on nous a seulement enseigné les dernières fois il y a des mains donc on a envoyé le vrai leader le vrai libérateur du Togo on l'a envoyé son histoire quelque part dans les Tinois donc moi je souhaiterais que nous prenions conscience pour enseigner à nos enfants qu'on a eu aussi un héros parce que les enfants doivent s'identifier à quelqu'un donc c'est notre héros Sylvain Solimpio c'est très important si les enfants savent ce qu'il est les enfants savent ce que Béanzin était les enfants savent ce que Gokoni était les enfants savent ce que comment on appelle nos rois étaient Sylvain Solimpio mais ils seront fiers parce que jusqu'ici les enfants ne savent pas qu'il y a quelqu'un comme ça raison pour laquelle nous admirons beaucoup les gens du Sahel parce qu'on se dit qu'on n'a pas eu quelqu'un à qui on peut s'identifier alors qu'Olimpio est là il suffit qu'on nous raconte cette histoire donc nous devons prendre cette responsabilité d'enseigner cette histoire à nos enfants l'histoire de l'Ulimpio ce qu'il a fait comment il a bradé l'autorité des occidentaux comment le gars qu'on peut parler plus de 5 langues comment le gars quand il était en face de Kennedy qui a participé à son assassinat comment il échangerait d'une façon décontractée mais ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles on l'a assassiné parce que c'était vraiment hallucinant qu'au milieu du XXe siècle un neige se présente comme ça devant un président américain il échange en anglais d'une façon décontractée il se présente devant un chancelier allemand il échange en un allemand soutenu il se présente devant un président français il est décontracté mais on se dit mais ce monsieur c'est qui et il prenait de livrer son pays économiquement il a payé toutes les dettes il voulait frapper sa monnaie et il savait ce qu'il allait faire économiquement pour sauver son pays mais c'est un don de Dieu c'est un don de Dieu dont on doit parler à nos enfants voilà c'est ce que je veux dire il faut qu'on en sait il faut qu'on fasse tout pour que l'histoire là ne soit pas enterrée voilà merci beaucoup merci Fassim ouais bon concernant ces leaders parismatiques du temps passé sinon les contemporains il faut dire que ils ont connu l'histoire et ont dit que un peuple qui ne connaît pas son histoire vit un présent un faux présent ça voudrait dire tout simplement que ce que nous avons vu la dernière fois en Corée du Sud avec l'épouvantail de Forgne je reviens à dire qu'il est déconnecté de l'histoire sinon quand tu connais l'histoire c'est avec ça que tu vas édifier tes contemporains ou non ou mieux tes citoyens pour qu'ils s'éveillent parce qu'un leader c'est celui qui fait émerger la conscience donc quand nous prenons ces dirigeants qu'on a assassinés j'ai toujours dit que le Togo c'est comme Haïti d'Afrique et c'est ce qui risque de venir au Togo avec ce que nous avons vu avec l'assassinat des juveniles Moïse donc on doit se préparer pour vraiment sauvegarder notre territoire et la fusionner dans la fédération africaine parce que on ne peut pas s'isoler c'est un petit pays immensément riche dont les richesses sont confisquées par les multinationales et les puissances qui ne se font pas sentir et en retour les gardiens de ces richesses et de ces prédateurs sont là en une minorité qui se concentre dans l'eau quelque part à l'Omé là-bas pour dire qu'ils sont des dirigeants près seulement à emprisonner les Togolais donc ce qui revient à dire que si nous nous connaissons l'histoire c'est à partir de notre histoire que nous allons nous défendre devant ces juges qui se disent prêts pour juger les gens alors qu'il y a l'histoire qu'il faut juger parce que ce qui s'est fait et qu'on sort aujourd'hui pour parler est lié à l'histoire quand on prend un Brésilien Togolais pour mettre à la tête du pays c'est pour piller le pays à retour quand il dit non je parle de Sylvain Olimpio c'est pour dire que toi tu es de notre côté et tu refuses de nous servir donc il faut l'assassiner et on l'a assassiné et c'est pour terroriser les consciences Togolais et c'est pour avoir des dirigeants soumis comme les forts donc c'est ça que nous avons vu parce que avec Sylvain Olimpio il a voulu créer la monnaie en payant la dette coloniale alors que normalement il ne devrait pas le faire parce que la dette ne peut pas être payée aux colons qui sont venus mettre les routes pour convoyer le caoutchouc le café cacao les minerais qu'ils ont transportés est-ce qu'ils avaient payé ces minerais non mais il a payé mais il avait manqué de faire partir les bases militaires même si aujourd'hui ils sont à 3000 personnes je crois à l'Omé là-bas et ils étaient plus que ça ou ils n'étaient pas aussi nombreux que ça mais ils avaient un renseignement fort et c'est quand il a voulu lancer la monnaie le 15 j'avais qu'on l'a assassiné le 13 ce qui revient à dire que c'est la même chose qui s'est passée au Mali mais avec Modbo Keta il a réussi à créer la monnaie nationale mais Moussa Traoré qui a fait le coup à l'État a fini par dissoudre cette monnaie et a fait basculer le Mali dans le France une monnaie nazie coloniale esclavagiste qui terrorisait et étranglait les peuples africains donc ces leaders-là ont démontré que sans les moyens de communication ils peuvent diriger leur pays et avoir une souveraineté aujourd'hui nous avons les moyens de communication on parle en même temps pourquoi ces dirigeants n'ont pas la capacité c'est parce qu'ils n'ont aucune vision et ils sont des amnésiques et des traîtres donc voilà pourquoi il faut se débarrasser d'eux parce qu'ils n'ajouteront rien sinon ils vont retranger jusqu'à même vendre leur pays sinon je ne sais pas comment on peut privatiser son pays et mettre tout dans les mains des étrangers au moment où un homme comme Adema qui n'a pas fréquenté mais qui a lutté pour sa nation son fils qui se dit intellectuel venant des Etats-Unis va venir brader la richesse et nous on ne peut pas l'accepter donc partant de là nous devrons ressembler les Modibo les Sylvani Solimpio les Comin Kourma et les Thomas Sankara parce que chacun doit l'être et c'est à un les ressemblants individuellement que nous allons être collectivement forts pour défendre la cause commune parce qu'on ne peut pas vivre dans des pays où il y a toutes les richesses et on va venir piller ces richesses et on nous appelle pays très endettés et on applaudit tout ça là c'est des incongruités que nous n'allons plus accepter donc qu'ils veulent ou non nous allons continuer par parler même morts nous en parlent et vont parler donc ça ne nous effraie pas les prisons ne nous effraient même pas les intimidations ça ne nous effraie pas les armes ça ne nous effraie pas nous avons la force de la parole et on tire là où il faut et c'est pourquoi ça les fait mal et ça les fait trembler et nous nous sommes tranquilles si la parole seule va faire que l'homme puisse faire la prison on doit en être fier parce que ça voudrait dire que tu as participé à quelque chose sinon si tu fais quelque chose et personne n'est réagi ça voudrait dire que tu n'as rien fait donc on doit toujours parler et avoir le courage de délier nos langues il est temps que nous sortons de notre silence et de prendre le tour par les cornes parler ou non on meurt mourir aujourd'hui c'est éviter la mort de demain merci merci beaucoup Passim je vais conclure cette émission en présent en faisant une présentation sommaire de Sylvanus Olympio de mémoire je ne vais pas réciter quelque chose mais je vais dire les choses que je connais que j'ai lues sur lui et j'aimerais appeler les plus jeunes à suivre à comprendre qui fut Sylvanus Olympio je vais faire un petit rectificatif par rapport à ce que Passim a dit ce n'est pas un grand rectificatif mais c'est quand même quelque chose qui ressort seulement d'un langage quotidien qu'on a c'est-à-dire quand il a dit que le Brésilien les Brésiliens ne sont pas proches des Occidentaux les Brésiliens ne sont même pas proches des Occidentaux ce n'est pas la même chose les Brésiliens même sont des sous-développés comme nous ensuite Sylvanus Olympio on ne peut pas on ne peut pas le dire comme ça parce que sa maman le seul parent qu'il a vraiment du Togo c'est un parent de Dapaon elle est de l'ethnie Gourinsi qui mit au monde Sylvanus Olympio donc et il a acquis sa présidence ou bien son sa notoriété de haute lutte donc c'est quelqu'un si tu parcours sa vie tu vas comprendre que le gars a aimé son pays je crois que il y a quelque chose lié au fait que si tu prends les Métis en général comme les Bob Malais ils ne tolèrent pas l'injustice quand ils comprennent quand ils prennent position ils sont fermes là-dessus et ils font la lutte la plus la plus ils comprennent très bien le mépris de l'homme de l'homme occidental par rapport aux noirs je crois que c'est ça qui caractérise même la vie de Sylvanus Olympio et qui en fait un individu particulier il n'a jamais bénéficié de faveur au contraire quand il était à la tête il travaillait pour une société anglaise à l'époque il était il y avait c'était rare de voir des noirs travailler là-bas on lui a fait on lui a proposé on préfère que tu sois ici que si tu choisis de retourner tu vas perdre ton boulot il a préféré choisir de retourner au Togo ça ne se voyait jamais et sur le plan économique je ne sais pas s'il était plus bon que Nkrumah ou bien c'était Nkrumah qui était plus bon mais les deux étaient quand même très 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 bons et comme l'a dit Ruffin tout à l'heure l'éloquence et l'intelligence de Sylvanus Olympio il n'y en avait pas en Afrique de cette de cette trempe là il n'y en avait pas et la lutte la manière dont même il a pu créer son parti politique c'était avec une ruse que les français même n'ont même pas compris et après la loi de fer de 46 on a permis aux africains de créer leur parti politique mais on a interdit à Olympio de créer son parti politique on a refusé parce qu'on savait que celui-là n'est pas on ne peut pas permettre à celui-là d'être sur la scène politique et comment il a fait il a transformé une association de l'amitié franco-togolaise dont il faisait partie il a tout fait pour que le jour de l'assemblée générale de cette association il a mobilisé souterrainement les Loméens qui ont rempli la salle c'est comme ça que ce jour la séance on a transformé l'association en parti politique c'est comme ça que le putain n'est bien que comme ça bien qu'étant n'est comme ça on a voulu l'empêcher encore d'être candidat aux élections de 58 il n'était pas candidat il n'était pas il n'était pas candidat on l'avait frappé d'échéance à cause d'une affaire de moyens de change de dévise on avait voulu l'empêcher d'être en politique mais l'assemblée nationale l'assemblée nationale a été remportée par son parti et la Juvento et le premier acte que cette assemblée a pris c'était de lui voter une loi d'amnistie celui qui lui permettra de devenir premier ministre en 58 donc c'est pas quelqu'un à qui on a donné quoi on ne lui a rien donné on ne lui a pas fait de cadeau pas du tout donc les togolais doivent s'inspirer de Sylvanos Olympio pour faire la lutte pour devenir de grands hommes et faire la lutte qu'il faut et je vais conclure en disant que après la victoire du Kut et de la Juvento en 58 les français se sont dépêchés à l'ONU pour prendre une décision pour faire voter une loi pour empêcher que des élections n'aient lieu au Cameroun parce que les Camerounais voulaient faire exactement comme les togolais en voulant imiter Sylvanos Olympio les français ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'élection c'est comme ça qu'ils ont imposé leur régime à Maïdou Amadou Aïdou jusqu'à présent et à sa suite Paul Biya et donc le Togo et le Cameroun se ressemblent comme deux gouttes d'eau et Sylvanos Olympio étaient une pièce maîtresse dans ce jeu-là et les Camerounais ont voulu faire comme les togolais mais ils n'ont pas pu on avait déjà tué Oum Nyobe et c'était la fin de la lutte camerounaise et puis bon ils ont imposé quelque chose qu'ils ont maintenu au Cameroun au Togo et ailleurs ils avaient déjà gagné les Oukai Boigny et tout ça on n'en parle plus les Sengors c'était leur affaire c'était leur argent et c'était le Togo le Togo et le Cameroun qui étaient des anciennes colonies allemandes qu'il fallait tenir absolument et ils nous tiennent jusqu'à présent c'est ce que je voulais dire par rapport à Sylvanus Olympio et si vous avez des mots de fin il faut aller et on va clôturer commençons par Ruffin mot de fin bon moi j'ai pas beaucoup de choses à dire moi je je souhaite que la lutte que nous avons entreprise contre l'impérialisme oriental que nous la faisions dans l'union parce que c'est seulement dans l'union qu'on peut aller jusqu'au bout l'union c'est la première c'est le premier rapport de force qu'il faut créer pour affronter l'impérialisme occidental donc je souhaite de tout mon coeur que cela se fasse les peuples africains pour ne pas dire les peuples de l'Afrique subsaharienne ont compris nous l'avions même dit aujourd'hui ils ont compris que c'est l'union qui fera la chose demandons à nos dirigeants de le comprendre aussi de se lancer dans le pan-africanisme de ne pas se focusser sur le nationalisme nous demandons à ce qu'on s'entraide l'entraide ce n'est pas que on ne demande pas au Mali au Burkina Faso au Niger d'envoyer une armée au Togo soit en Côte d'Ivoire ou au Congo pour aller libérer les peuples là mais on demande de l'empathie on demande de l'amour on demande de sympathie pour qu'on puisse avancer voilà donc c'est ce que je demande donc je voudrais parce que nos frères de l'AES interprètent ça toujours mal ils disent souvent qu'eux ils se sont libérés seuls il faut que les autres se libèrent aussi c'est ce que nous voulons éviter si vous avez la chance de vous libérer vous n'êtes pas libérés seuls on a crié ici avec eux on était il y avait de l'empathie nos femmes voudraient avoir à la maison un Asimi Goïta nos femmes voudraient avoir à la maison un Ibrahim un Traoré on vous en vit donc on a besoin aussi de leur aide comme eux aussi ont besoin de notre aide donc c'est l'union qui fera la chose donc nos frères les Maudiboketa les Sibarais sur l'UMPO les Secours Touré tout ça ils avaient compris mais ils n'avaient pas cette possibilité que nous avons les moyens que nous avons aujourd'hui aujourd'hui nous avons beaucoup plus de moyens il suffit qu'on met ces moyens à notre disposition et qu'on soit unis et qu'on soit réticents et puis on va arriver à bout mais la lutte elle va beaucoup durer oui elle va beaucoup durer il faut qu'on le sache donc je souhaite ça à mes frères l'union l'union vraiment quelles que soient nos différences laissons nos différences à côté et affrontons l'ennemi que nous connaissons parce que nous tous quand on demande à un Africain quel est ton ennemi du nord au sud de l'est à l'ouest c'est toujours la même personne donc si l'ennemi est reconnu qu'est-ce qu'il nous reste encore donc vraiment unis c'est ce que j'allais dire c'est ce que je voudrais dire à l'égard de tout le monde merci merci à toi passée maintenant oui moi je vais dire tout simplement que pour vraiment se libérer il faut connaître l'histoire et les autres si ils ont la force du Ciasiv avec les bases militaires et la monnaie pour nous détruire nous nous devrons être stratégiques il faut que les Africains que nous sommes nous puissions avoir une cellule de réflexion ou des cellules de réflexion intérieure et même au niveau de l'état et que l'état est l'oreille à l'intérieur du pays ou du côté de sa population un peuple déconnecté de son histoire est appelé à être exploité de la même manière si nos ancêtres revenaient tout à l'heure je parle maintenant à ceux qui s'accrochent au pouvoir ne veulent pas partir mais ne travaillent pas pour leur pays s'ils revenaient qu'est-ce qu'ils vont leur dire par rapport à leur souffrance par rapport au sang versé pour que nous ayons les portions que nous appelons pays parce que jusqu'à présent moi je ne vois aucun changement sinon qu'ils sortent de leur palais qu'ils rentrent dans leur village pour faire la différence entre depuis leur enfance et jusqu'à présent et en retour dire tout simplement que nous avons perdu du temps et on se bat seulement pour être au pouvoir si rester au pouvoir ne peut pas assouvir la faim et trouver des solutions aux besoins essentiels ça voudrait dire que vous avez échoué aujourd'hui on parle de la guerre en Ukraine et il n'y a pas d'entrée pendant 60 ans vous avez fait quoi où se trouvent vos génies les gens ont des moyens pour investir dans vos pays mais à travers le système mis en place vous refusez des investissements parce que vous pensez que le pouvoir peut être déplacé du côté de ceux qui investissent et vous détournez les fonds vous n'investissez pas dans vos pays c'est une honte donc ça doit nous interpeller parce que le fondement qui suivra personne n'en profitera ça va toujours en profiter aux envahisseurs d'Afrique donc nous devons revenir à la raison pour sortir de l'individualisme et l'accumulation inutiles pour servir nos nations et laisser un avenir meilleur pour les générations futures merci merci beaucoup nous sommes à la fin de notre émission de ce 30 juin 2024 chers camarades chers téléspectateurs chers auditeurs merci de nous avoir tenu compagnie nous vous donnons un rendez-vous dans deux semaines merci c'est bien c'est bien Togo Forum aimez abonnez-vous commentez et partagez exigeons la libération de tous les prisonniers politiques du Togo aujourd'hui c'est madame Marthe Faret qui risque d'aller en prison pour avoir filmé un fait insolite à Lomé